Et salut à tous, c'est Nosouk. Et donc on est là pour... En direct. Comme pour la fin. On va finir le let's play de Valkai pour file. Ah oui, merde, j'ai fini, ça va dire. Ok. Donc en fait, pour débloquer... Qu'est-ce qu'on va faire là ? Donc là, j'ai fait une charge, parce qu'en fait j'ai essayé de record cet épisode. Mais j'ai eu un problème technique et j'ai pas plus de record dans l'entier, donc je recommence. Donc en fait, on va faire le Seraphic Gate. Déjà, petite info avant de commencer. Le Seraphic Gate, pour le débloquer, il faut que vous ayez sauvegardé au dernier point de sauvegarde, que ce soit de la fin A ou de la fin B. Et après, il faut que vous alliez dans le menu, en ayant mis le disque 1 sur la version de PlayStation 1, et que vous sélectionnez Seraphic Gate et que vous sélectionnez le nouveau sauvegarde. Du coup, on va commencer. Il y a d'abord cette musique. Alors, donc voilà, là on vous prévient que ça n'a rien à voir avec le scénario principal. Quand on fait la première fois, ça vous dit direct que c'est un endroit où les dieux s'entraînent et que c'est là qu'on va retrouver les plus gros challenges du jeu. Donc le Seraphic Gate, c'est le classique 3-ice, il y a toujours un donjon comme ça. C'est un gros donjon, énorme, où il y a les plus gros boss optionnels du jeu, en gros. On va donc plus en remettre les brasseries autour. Je vais aller un vite, parce que c'est un donjon qui va prendre énormément de temps, même en évitant les combats aléatoires. Donc du coup, je vais mettre le Dimensional Sleep et on va éviter les combats aléatoires. Sauf quelques-uns que je vous montrerai, parce que ça peut rapporter pas mal d'espées si vous êtes under level. Mais donc, déjà, je vous montre un peu la taille du machin auquel on s'attaque. Où sont les... Voilà, Eye of Evil. Donc, voilà. Ça vous donne une idée. Voilà. Donc en fait, le Seraphic Gate, il est divisé en 4 paliers, entre guillemets. Donc chaque palier contient ses ennemis, ses coffres, etc. Allez, désolé si vous entendez ça, c'est parce que je me suis fait un café quand même, parce qu'on est pour un petit moment. Là, en plus, j'ai mis du café à couler. Donc si j'ai besoin de faire une pause, je vais mettre une pause pour me faire un café. Parce qu'on va passer un long moment, c'est un très long donjon. Même en évitant les combats, ça va être un très long donjon. Je vais tout de suite. C'est le donjon optionnel. Donc, je vais tout vous montrer. Je vais vraiment tout fouiller. Enfin, pas tout, parce qu'il y a un truc que je ne vais pas vous montrer. Il y a beaucoup de Golden Egg dans ce... Dans le Seraphic Gate. Je crois qu'il y en a une vingtaine au moins. Les Golden Egg, je ne m'en sers pas, parce que je trouve ça chiant. Je trouve ça chiant parce que ça augmente aléatoirement vos stats. Donc, c'est pas très cool. Alors, allez, donc déjà. Là, si vous êtes under level, vous pouvez affronter ce monstre. Voilà, si vous êtes under level, vous pouvez affronter ce truc. Lance, chaîne, golem. Euh, donc, on va à combo habituel. On va à l'ancienne, les combos. Icicle Disaster. C'est mieux pour que vous puissiez mûler. J'avais mis le son trop fort, j'ai voulu régler le son, et en fait, du coup, j'ai oublié de remettre dans le... C'est pas grave. C'est pas grave. On va rallonger un peu, désolé. Dommage. Voilà, ça, c'est son attaque, elle est dangereuse. Oui, c'est pas t'es non plus dramatique. Alors, on va le finir. Voilà. Bon, donc, du coup, c'est pas mal, comme ça, je t'obtiens pas mal de cristaux, c'est bien. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Bon, voilà, ça vous donne 67 000 XP avec un peu de cristaux, c'est pas mal. Et des Raven Slayers. Vous pouvez dropper des bons trucs sur les ennemis de ce jeu. Enfin, de ce donjon. Donc, j'ai oublié de vous montrer un truc. Pour ce donjon, on récupère absolument tous les persos. Sauf un seul, Ysaya, et en fait, c'est un bug qui fait qu'elle apparaît pas. Voilà. Pourquoi il y a... Ça, c'est pas tout mis dans la tête, oui. Qu'est-ce qu'il faut avec ça ? Je n'ai aucune idée. J'avoue, je suis lui-tonné. Je pense pas grave. Donc, on remet Gandar, voilà. Voilà, vous avez vraiment tous les persos, sauf Ysaya qui est bugué. Il y a un autre coffre, voilà. Il y a un piège comme d'hab. Encore un golden egg. Donc, voilà. Ah oui, et aussi, vous avez accès à l'autorité, au magasin quand vous voulez. Contrairement au reste du jeu. Donc, c'est très pratique. Ça va fonctionner un peu. Voilà. Vous pouvez y accéder quand vous voulez. Par contre, il faut savoir que ce donjon, comme quasiment tous les gros donjonctionnels des jeux Tri-Ace, vous n'avez qu'un seul point de sauvegarde au début et après, vous vous démerdez. Voilà, c'est ça. Donc là, si je veux sauvegarder, il faudra à chaque fois que je revienne au tout début. Par là. Ce n'est pas par là qu'il faut aller, mais je vous montre. On va tout fuyer, tant qu'à faire. On va voir les choses bien. Pour une fois, je vais le faire propre. D'habitude, je vais le faire propre. Parce que j'ai pensé à le faire avec... Ah. Oui, aussi. Donc, en fait, je vous ai montré si vous voulez affronter un seul enchaîne-golen. Mais... Merde. Merde. Je me suis failli. C'est pas grave. Ça, c'est des inhi pourris. Je crois qu'un seul Mystique Cross, ça va suffire. Hum... Là. Mystique Cross ! Ah, même pas ! Ah ! Elles sont plus résistantes que je m'en souvenais. Pas grave. Ah. Bon, il faut arriver à ce qu'il est. Bon, euh... On perd un peu de temps, je suis désolé. Euh... C'est un fail. Ah. Voilà. Euh... Donc, désolé de cette petite perte de temps. Euh... Du coup... Euh... Ils ont été réunis. Nous n'avons pas de raison de rester ici. Euh... Hop. Hop. Voilà. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Alors... À mon côté, mon noble unheriard. Voilà. Donc là, vous en avez deux. Donc, je vous laisse imaginer que ça va rapporter pas mal... Euh... d'XP. Ah, je commence toujours par regret maintenant parce qu'à chaque fois l'offert, je me foire. Donc... On est vite. Le preuve, c'est que l'offert vraiment y arriver parfaitement. Il faut tout le doux et la touche. Conceivez le coup, dude. Il va s'embringer sur ton âme. C'est quand même des ennemis assez résistants. Donc... Mais ça vaut le coup. Il rapporte vraiment pas mal d'XP. Si vous êtes... dans le verre ça vaut le coup c'est ce qu'elle star sur la grande magie pété c'est ce qu'elle star je ne sais pas de toute façon c'est ce qu'elle soit c'est ce qu'elle est là soit c'est ce qu'elle star son écart soit en soi qu'elle est une place c'est vraiment les trois grandes magies qui sortent du lot de la puissance maire il n'est pas mort bon il a dû prendre pas mal à l'autre alors ça va l'offreur a une bonne arme donc normalement ça aura le fait bon désolé on perd un peu de temps je vous montre vraiment si vous avez des problèmes avec le level up voilà donc pour l'instant ici c'est votre meilleure zone de level up oh oui donc en plus un truc qui est bien c'est que pour dans le seraphic gate je vais remettre le dimanche ici pour ne pas me faire avoir dans ce combat donc dans le seraphic gate si vous voulez faire respawn les ennemis tout ce que vous avez à faire c'est sortir et rentrer et les ennemis sont à nouveau là voilà donc si vous voulez level up et bah c'est ici alors j'aime off creation mighty check mighty check ça va être important pour un boss tout à l'heure pas longtemps d'ailleurs on va tout fouiller donc là du coup on va par là je vais me fouiller je regarde on sait jamais hein ah non j'ai oublié un truc je vais vraiment tout vous montrer je vais tout vous montrer à la salle près I might reinforce sachant qu'on va récupérer un mage ici parce qu'il faut savoir en fait ce donjon il est étonnamment il est plus dur si vous le faites en mode facile ou en mode normal qu'en mode difficile parce qu'en mode difficile vous avez ça voilà les flames geol que je vous disais que c'était super important si vous voulez faire le seraphic gate bah c'est pour ça les flames geol que vous pouvez récupérer que en mode difficile vous permettent d'ouvrir des passages secrets dans le seraphic gate et de récupérer des très bons trucs genre ça le Razor Shaft le Razor Shaft c'est le meilleur arc du jeu c'est pas une arme géniale par rapport aux autres armes ultimes mais comme c'est la première qu'on a bah on va s'en servir pour les nefs et en plus Eternal Garde alors Eternal Garde on va en récupérer plusieurs ce qui est bien c'est que tout le monde peut s'en équiper contrairement aux autres Garde Eternal Garde ça donne 90% de résistance à la foudre c'est très important pour un boss tout à l'heure donc mettez le on va en récupérer je crois qu'on va en récupérer 4 je crois qu'on va tous en récupérer c'est la meilleure arme au jeu en termes de défense donc là il n'y a rien donc on va par là et on va voilà donc là on a fini le premier palier le premier palier il est très court donc voilà maintenant le deuxième palier alors déjà oui si vous n'avez pas le Dimensional Sleep cet ennemi va vous tomber dessus donc faites gaffe ensuite alors on se téléporte ça c'est des téléporteurs il y en aura plusieurs bon alors ok un Golden Egg encore on s'en fout alors ici n'y allez pas tout de suite je ne recommande pas d'y aller tout de suite je vais vous montrer après pourquoi déjà on va récupérer des trucs avant on va essayer de récupérer tout ce qu'on peut ici avant d'y aller on s'en fout le Poison Blow ça par contre on ne s'en fout pas voilà une deuxième Eternal Garb vraiment faites ce que je fais là n'y allez pas tout de suite dans ce truc du Flame Geo que je vous ai montré là on s'en rend on s'en fout surtout Firestorm en plus Golden Egg encore ça fait combien de Golden Egg qu'on rigole parce que franchement là je crois qu'on a des Golden Egg ça fait déjà 6 Golden Egg 6 Golden Egg on est à peine putain j'ai le téléphone qui sonne je raccroche parce qu'en plus on a un bug de téléphone qui fait qu'on ne peut pas parler au téléphone donc ça ne sert à rien en fait il sonne ne faites pas ce que je fais ne raccouchez pas aux gens comme ça mais bon voilà donc la troisième Eternal Garb hop donc du coup on va consulmer d'accord donc là ce qu'il y a d'autre truc ah on a reculé avec le Flame Geo là on y va on récupère ça mais on n'a pas de Samurai donc c'est le même 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 ça par contre ça par contre on veut alors ça on veut vraiment je vous l'ai dit les mages c'est pété bah on va les rendre encore plus pété voilà on passe à 12 000 en magie au lieu de 3 000 donc vraiment non non ça c'est pas à l'UPE par contre vraiment pas si vous voulez être fort dans ce jeu bah voilà donc là on a récupéré le Sept Routines ensuite je vais faire gaffe parce que je me suis fait troller la dernière fois que j'ai essayé de record cet épisode donc là non c'est pas ça il y en a un qui contient un Mighty Check Band of Fight bah voilà le Mighty Check ça c'est chiant parce que vos commandes sont inversées en fait donc c'est super merde je suis con encore un Gold Egg ah putain je suis vraiment nul encore un Gold Egg comme ça oula ok j'ai eu un lag j'ai pas compris donc là c'est pour aller vers la suite mais je vais aller faire ce que je vous disais de pas faire tout de suite alors euh donc maintenant on va utiliser Flam Jewel pour aller là ok 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 alors avant d'aller là il faut que donc je vous l'explique donc nous avons trois personnes qui sont immunisées à 90% la foudre c'est important nous avons une personne qui est immunisée à 90% la foudre alors je vous le dis tout de suite les ténèbres vous allez détester cet élément parce que ce truc Sylvan Rob c'est la seule protection qui protège à 90% des ténèbres et franchement vous aurez aimé qu'il y en ait au moins quatre des équipements qui puissent se protéger à 90% de ténèbres parce qu'en fait là c'est surtout parce que je joue sans guts ni auto-item si j'avais guts et auto-item ça va j'en foutrais mais j'ai guts mais j'ai pas guts et auto-item donc du coup on s'en fout pas putain ça fait chier mes écouteurs qui déconnent donc du coup on va y aller ok alors là on est en truc au brisage du quatrième mur voilà bienvenue déesse valkyrie tu ne voudrais pas que je te rejoins si tu me connaissais bien j'ai été appelé stalker pervers et mec est un vieil homme dégueulasse critiqué beaucoup durant le développement et c'est moi qui vais t'affronter tu es peut-être une godesse enfin une déesse je suis désolé je dis des mots anglais des fois c'est malade en disant mais je devrais être un adversaire digneau de toi ah tu m'étonnes putain bon alors on va attendre qu'ils finissent leur tour ouch ok bon alors oui je disais ça parce que facilement ce combat si vous le faites sans guts ni auto-item c'est pour moi le troisième combat le plus dur du jeu pourquoi ? à cause de cet enfoiré cet enfoiré a une grande magie enfin il a trois grandes magies différentes ils peuvent faire soit le celestial star c'est pour ça qu'on va être immunisé à la lumière soit le dragon bolt pour ça qu'on va être immunisé à la foudre et soit le meteor storm qui est d'éléments ténèbres donc là en fait s'il fait meteor storm j'ai que Gandar qui va survivre mais votre autre gros problème c'est ces deux connards là Head Gaze et Brutal Gaze parce qu'ils sont comme les boss de la Dark Tower ou Zerva c'est à dire si je tue lézard mais qu'il y a au moins un des deux qui en vit ils vont ressusciter lézard avec tous ses points de vie voilà et vous avez vu qu'en plus la magie de lézard est absolument démentielle et qu'il nous one shot donc voilà et il a un pattern fixe quand même lézard c'est quand il va utiliser sa grande magie une grande magie tous les trois tours donc voilà et quand il fait une grande magie c'est la roulette s'il fait meteor storm croyez moi que vous allez vous risquez de crever du coup donc là on va résister Grey en plus là Head Gaze et Brutal Gaze enfin surtout Head Gaze il peut faire foirer tout s'il m'assomme un perso donc voilà ensuite ce qu'on veut faire c'est un Reflect Sorcery ce que je vais faire c'est essayer de le tuer avant son troisième tour donc là je vais faire un Charge Break classe à eux nickel il a fait une magie c'est parfait je ne veux pas qu'il attaque je veux qu'il fasse une magie là c'est bien ça leur sent rire dans la gueule ça c'est le truc parfait vraiment ça on ne peut pas arriver de mieux qu'ils fassent tous les trois une magie on ne peut pas arriver de mieux donc maintenant ce que je vais essayer de faire c'est que je vais attaquer les Ardes full combo et c'est terminé par le Celestial Star il faut que je le fasse maintenant sinon après il va faire une grande magie il risque de buter trois de mes persos s'il fait Meter Swarm mais c'est parti que j'ai pas foiré c'est bon vraiment ça devrait être bon quoi ? ça c'était pas ça c'est pas normal par contre j'ai pas compris pourquoi je pouvais pas faire l'attaque spéciale de Grey oui donc là c'est de la merde ah ouais non non là par contre je me suis fait troller par le jeu j'ai pas compris pourquoi je pouvais pas faire l'attaque spéciale de Grey ouais bon bah là du coup là il va falloir que je crie qu'il fasse pas Meteor Sword c'est un Novel Exir du coup il va faire ah ouais non mais c'est vraiment la galère ah putain je me suis fait troller par le jeu j'ai pas compris est-ce que je lui fais un sale ouais d'autant je lui fais un sale car mais voilà vous avez vu j'ai tué les arbres mais ils l'ont ressuscité ok c'est bon c'est bien c'est pareil alors maintenant ah ah ça a dû reset ses tours ah c'est bien ça ça a dû reset son pattern le fait qu'il ait crevé génial génial alors on va réessayer il faut vraiment bourrer le triangle pour pas refoier avec l'offer j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance que le fait qu'il ait réussi à reset son pattern j'ai vraiment pas compris pourquoi Grey pouvait pas faire son attaque spéciale j'avoue que là je suis étonné je sais pas pourquoi bref voilà normalement ce qui aurait dû se passer c'est ça en fait oui je m'acharne sur les armes mais c'est vraiment pour setup le celestial star pour que le celestial star puisse buter les deux autres là normalement ça devrait le faire au passage avoir le razor shaft débloque le niveau le niveau niveau 3 allez normalement ça devrait buter les deux autres c'est bon normalement ça devrait le faire en plus ils ont pris quelques dégâts avec leur sort renvoyé donc ça devrait le faire mais vraiment ce combat là s'il vous lance Meteor Swarm par malheur s'il vous lance Meteor Swarm c'est mort vous pouvez considérer que vous êtes game over à moi d'avoir un énorme coup de bol comme j'avais eu la première fois que j'ai essayé de record de cet épisode enfin la première fois que j'ai essayé de record de cet épisode il m'a lancé Meteor Swarm et j'ai eu de la chance parce que le réflexe sorcery a continué à rester sur Gandhar malgré que parce qu'à cause qu'il était mort en fait le jeu avait dû considérer qu'il restait encore un tour hein sérieux wouah attendez 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 c'est la première fois que je drop ça attendez attendez wouah je vous jure je vous jure que c'est la première fois que je drop cette arme ça en fait c'est l'arme que l'Enef avait créé durant le combat contre Loki durant la fin ah wouah mais c'est la je vous jure je vous jure que c'est la première fois que je drop cette arme sur ce combat je savais même pas que c'était possible bah du coup j'ai aucune raison de rester sur l'arc non parce qu'il faut savoir en fait les archers et les lanciers je crois même les samouraï d'ailleurs attendez regardez l'arme ultime des samouraï hum 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 l'arme ultime des samouraï parce que je joue je joue pas trop les samouraïs ouais voilà en fait les archers les samouraï et les lanciers se sont fait complètement enfler durant le Sarah qui gate leurs armes ultimes sont complètement pourris par rapport à ces guerriers lourds guerriers légers et des mages mais ouais là vraiment là c'est c'est la première fois j'ai jamais vu ça et voilà vous aurez vu quelque chose d'idédié mais moi je savais pas que c'était possible là honnêtement bah ouais je suis vraiment surpris bah du coup bah voilà du coup on a récupéré la deuxième épée la plus forte du jeu parce qu'on aura une autre encore plus forte normalement après mais voilà putain je suis surpris là franchement ah oui oui très important du coup donc maintenant en fait on va virer Gandhar parce qu'on a récupéré le mage le plus fort du jeu parce que oui j'étais tellement surpris que j'ai oublié de dire ça voilà les arts nous rejoint c'est que si vous avez le mode hard et que vous avez le flamme jewell donc du coup on va le jouer parce que c'est le mage le plus fort du jeu tout simplement donc on va on va tout lui mettre voilà ok donc on va le setup donc je vais lui donner une brassité au Zoé et je vais devoir lui apprendre l'émeral je vais apprendre des trucs donc le émeral l'église voilà alors par contre il faut savoir que les mages ont très peu de points de vie mais c'est pour ça que durant la fin A non attends attendez il n'est même pas parti ok il est bizarre bref c'est pour ça que durant la fin A je voulais dropper c'est voilà je voulais dropper un ambrosia sur sur Fenrir parce que l'ambrosia augmente le maximum de HP de 6000 j'en ai 2 j'en ai 2 je vais utiliser 2 sur l'ézard comme ça il va gagner 12 000 points de vie supplémentaires pour un match c'est très bien pour un match c'est vraiment très important donc voilà donc du coup maintenant l'ézard il a 33 000 PV je vais faire une pause non oh puis non je vais vous montrer je vais quand même vous montrer comment on va améliorer ça donc ah oui par contre du coup comme il nous rejoint au niveau 30 il a besoin de beaucoup d'XP attend on ne va pas faire ça tout de suite parce que je vais essayer de gâcher ses points voilà il y a 999 points pour ça que c'est mieux en fait d'avoir des personnes comme en ce niveau 1 parce que voilà là typiquement lézard il a 999 points de capacité mais ça veut dire qu'en fait il a d'autres points de capacité peut-être qui ont été mis dans le néant enfin en fait parce que du coup quand vous récupérez un perso qui est plus du niveau je ne sais pas combien le maximum de points de capacité que vous pouvez stocker 999 en fait donc là ça veut dire que lézard en fait aurait dû avoir plus de points si ce n'était pas limité à 999 voilà c'est pour ça que c'est mieux d'avoir un perso comme en ce niveau 1 comme ça vous ne gâchez pas de points donc important on va lui apprendre tout ça j'ai des lacs je ne sais pas pourquoi je ne sais pas ce que je suis en train de poster une vidéo en même temps bon c'est pas grave c'est pas encore trop grave donc on va lui augmenter ok donc là je vais lui apprendre toutes les techniques importantes donc voilà mental reaction niveau 4 c'est bon ensuite on va lui augmenter sa puissance magique voilà euh tu l'aurai je l'apprendrai sur le tas donc euh oui c'est ce qu'on va faire il a quoi déjà je me rappelle plus par quoi il commence ok la mystique cross c'est excellent euh donc par contre on va lui apprendre d'autres trucs d'autres trucs importants euh savegard savgard est-ce qu'il y a à savegard ouais non il a pas de savegard on va lui enlever d'un peu de magique d'un peu de magique ça sert à rien du tout c'est vraiment de la merde tout ça euh ensuite on va lui apprendre sa garde on va lui apprendre euh euh on va lui apprendre on va lui apprendre euh on va lui apprendre Je sais pas à quoi ça sert Shield Critical Honnêtement je sais pas J'ai essayé une fois ça avait rien fait Mais je vois un sort qui scelle L'attaque spéciale du monstre Mais je sais pas Vraiment pas J'ai pas de reflex sorceries C'est pas bon ça par contre J'ai pas de reflex sorceries Hein Bon c'est pas rachant Je crois que je peux en trouver d'autres Ah bah si j'en ai un là Je suis aveugle ma parole On va virer Qu'est ce qu'on pourrait virer Une bug phaser ça peut être bien On va virer Tarsil Je m'en serre pas C'est bon Ensuite On va le garder Mysticross Voilà c'est bon Donc du coup il est set up lézard Voilà donc maintenant on va pouvoir continuer Mais Mais vraiment le combat contre lézard C'est un des combats les plus lourds du jeu Si vous faites sans guns ni auto-item Donc je vais voir J'ai oublié le chemin Là maintenant j'ai pris mon cas Bah j'ai vraiment refaire un retard Oui c'est par là Alors Donc là on continue Mais ça va être une très longue vidéo Honnêtement si je le fais en moins de deux heures Ce sera GG pour moi Si je le fais en moins de deux heures Ce sera GG pour moi Surtout que en fait Je vais prendre en compte aussi Si vous n'avez pas fait le mode Si vous faites le jeu en mode normal ou facile Je vous conseille vraiment de faire le Seraphie Gate en mode difficile Rien que pour avoir les nouveaux persos Parce que les arts ce n'est pas le seul nouveau perso Vous vous en mettez Et avoir les armes ultimes Mais je vais prendre aussi en considération Si vous le faites En mode normal ou facile Et je vais vous montrer comment on peut avoir Les bonnes armes Les armes ultimes Sans Sans les flammes G.O.L. Et pour cela en fait Il faudra faire les combats aléatoires Du dernier palier Du Seraphie Gate Où Seraphie Gate il a quatre paliers Faut le savoir Là on est dans le troisième Les deux premiers sont très rapides Donc vous ne fayez pas à ça Donc là On a encore un Golden Egg Là on a un téléporteur Mais on ne va pas y aller tout de suite C'est un autre shit critical On ne va pas y aller tout de suite dans ce téléporteur Ah oui 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 Parce que j'ai oublié de faire ça la dernière fois Alors je n'ai pas oublié cette fois J'avais oublié de faire ça la première fois Que j'ai essayé de De record de Seraphie Gate Ça m'a valu un combat de trois plombes Contre un boss Qui est tout con en plus Donc ça m'a fait énerver Donc voilà Avec les flammes G.O.L. ici Hop Normalement vous avez huit flammes G.O.L. Normalement Si vous n'êtes pas J'avais oublié qu'il y avait des coffres comme ça Bon Du coup un combat obligatoire Contre ces machins Ça va quoi C'est pas trop dur Mais vraiment ça m'arrange D'avoir droppé ce TP Je ne savais même pas que c'était possible Mais bon Je ne vais pas m'en plaindre Ok On va commencer On va faire le même combo que d'habitude On va faire le même Ah mais vous avez vu qu'avec cette épée, ça fait déjà beaucoup plus mal. Ah mais vraiment. Cette épée, c'est l'épée qu'on avait durant le combat final. Vous voyez à quel point ça rend plus fort. C'est pour ça que ça m'arrange vraiment de l'avoir droppé là. 85 000 sans aucun buff. Ni debuff. C'est vraiment pas mal. Bon allez hop, on a toujours la grande magie ultra cheatée. Vous savez quoi, je crois que je veux changer un peu de grande magie parce que c'est vrai que ça m'énerve de voir le CSL Star tout le temps en fait. Il y a une autre grande magie qui est bien. De toute façon les meilleures grandes magies comme je l'ai dit c'est CSL Star, Meteor Storm ou Calamity Blast. Ah ça n'a pas été suffisant pour les buter. C'est pas grave. On va les buter à la main. Ils ne sont pas terribles. Voilà, tu montes à l'oraction, mais s'il ne peut pas agir tout de suite du coup. Quoi ? Il s'est passé quoi là ? Hein ? J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ah, je crois que... Ah, là, 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 j'ai pas compris. Attendez. Ah, c'est les nefs qui absorbent la vie. Encore ? Mais putain ça... Attendez. Attendez une minute là, c'est quoi ça ? J'apprends des trucs en fait. D'accord, ok. Ah, ça doit marcher que contre les ennemis normaux. C'est pour ça que ça n'avait pas marché. Ça ne l'a jamais fait contre Loki. Comme je n'ai jamais eu cette arme comme ça d'habitude. Donc, en fait, apparemment, cette arme, quand vous attaquez avec les nefs, vous avez 8% de voler toutes les points de vie d'un ennemi normal. C'est bon à savoir. Ça m'arrange. Écoutez. Ah, mais vraiment, j'apprends des trucs là. Non, c'est pas grave. C'est là. Donc. Oh putain, mais... Eh, ce truc du flamégé. Ouais, là, il est en libéré, les trucs. Il y a des salles d'intils. Il y a des coffres. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois ? Ok, donc. Quand je vous disais que... Ce que vous voyez là, c'est... Deuxième meilleure arme pour les guerriers légers, ça augmente l'attaque de 6 000. Meilleur lance du jeu, attaque de 3 300. C'est vraiment naze. C'est vraiment complètement naze. Je vais le mettre quand même parce que je vais encore me servir de l'offer pendant un petit moment. Hop, hop. D'ailleurs, j'ai oublié, mais... Il n'y a plus besoin de garder les Mighty Checks. Pour remettre les Brasset of Zoe pour qu'ils gagnent des PV. Voilà. Donc, du coup... Ok, alors, ça, il faut que je vous explique ça. En fait, Holy Wand of Telos, en statistique, c'est la meilleure baguette du jeu. Enfin, la meilleure cètre. Mais c'est moins bien que Wand of Mystic State et Sage, parce que ça ne permet pas de faire des Grandes Magies. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser Wand of Holy of Stage, enfin, je ne sais plus quoi. Au lieu de Holy Wand of Telos. Parce que le Holy Wand of Telos permet pas les Grandes Magies. Alors, par contre, si vous n'avez pas l'intention de utiliser Grandes Magies, oui, utilisez Holy Wand of Telos. Mais on va que j'utilise les Grandes Magies, ben... Voilà. Donc, du coup... On continue à frayer. En fait, je suis noue. Je suis promé. Donc, on va aller par là. On va descendre. Alors. Ah oui. Donc, on va aller là. On va... Oh, putain, encore ce bug. Et je vous jure, je n'ai jamais vu ce bug. J'ai déjà essayé de record cette vidéo, comme je vous le disais. Je vous jure que c'est au moins la troisième fois que je vois ce bug de merde. Et ça m'énerve, sérieux. Ben, parce que là, quand l'aîné fait partie sur la droite, c'est pas normal. C'était pas censé arriver. Du coup, voilà. Là, je me suis fait avoir. Alors, ici, oui. Donc, ouais, ça, je vais vous expliquer. En fait, ça, c'est machin. Je voulais détruire. On va détruire ces machins. Là. On va utiliser un Flame Jewel. Mais vraiment, ça m'énerve, ce bug. C'est pas la première fois qu'il arrive. Et je ne sais pas ce qu'il le provoque. Je ne l'ai jamais eu sur PSP. Je me demande si ça vient sur PS1. Ok. Donc là. Je vais double-shake. Parce que c'est ce combat-là, en fait, que j'ai oublié de faire des trucs. Et que je me suis retrouvé à faire un combat de je ne sais pas combien d'heures. Ça m'a énervé. Voilà. Je vais me racheter les charges vraies. Comme ça, je suis tranquille. Je devrais être bon. Si je n'ai pas oublié les skins de lézard. C'est bon. Ok. Donc, on y va. Ok. Est-ce que je vais... Ouais, je vais le garder. Il m'a allumé les fesses. Ok. Donc. Premièrement. Je tiens à m'excuser pour tous ceux qui ont cru que j'allais te rejoindre. Ah mais on est au mot brisage du quatrième mur. Je ne pouvais pas choisir. C'était déterminé depuis le début. Cependant. Les nefs. Je voudrais que tu me montres en tes talents. Parce qu'il n'y a aucune raison de suivre quelqu'un qui est plus faible que soi-même. C'est vrai. C'est vrai. Ah par contre, je déteste la musique de ce combat. Alors, Freya. Voilà. C'est pas un combat hyper dur en soi. Ah par contre, elle nous montre direct qu'elle rigole pas. Ok. Ah mais cette poeuf, ça te place, c'est pas dans ce jeu. Oh, c'est dans Dragon Ball, c'est vrai. Ouh là. Je sais pas pourquoi j'ai un like sur les Thirstrikes. Ça me fait chier. Ça te place, c'est dans Dragon Ball. C'est pas dans... Elle devrait être dans DPZ, cette neuf. Bref. Par contre, c'est les nefs, donc il faut que je la réussisse tout de suite. Ok. Donc, ce que je vais faire. J'ai une une plume. Pour régénérer les nefs. En fait, elle est chiant parce qu'il fait laguer l'émulateur. Donc, c'est pas un gosse dur parce qu'elle peut attaquer qu'un seul perso à la fois. Elle n'a pas d'attaque générale. Du coup, ça va, c'est gérable. Alors, déjà. On va lui redire sa défense parce qu'elle a une putain de défense. Oh, ça sert à rien. Ça sert à rien de donner un élixir parce qu'en fait, vous avez vu, elle one shot. Donc, voilà, c'est pas la peine. Elle one shot, donc. Donc, il fait des Kamehameha, des Genkidama, tout ce que tu veux. Mais elle devrait être dans DPZ, cette fille. Par contre, ça peut arrêter de me tuer les nefs, c'est chiant. Ah, mais elle fait laguer l'émulateur, putain. Je sais plus. Elle fait laguer l'émulateur, sérieux. Donc, là, j'ai fait le save-garde. Donc, maintenant. Hop, hop, si je m'aille tuer une fois... Attends, le save-garde dure combien de temps, déjà ? Que je ne me cours pas ? Cinq tours, ouais, c'est bon, j'ai le temps. Ok, donc après, on va faire un... Donc, là, un charge-break, par contre, parce que sinon, on va devoir attendre trois tours. Oh, putain, mais... En fait, c'est le machin qui est... Je ne sais pas pourquoi, les émiatans ont du mal à... Oh, putain, il a un dommage, il avait paru. Ça peut arriver, des fois, que le perso attaqué esquive. C'est super bien quand ça arrive. Malheureusement, c'est rare. Toi, je veux bien comprendre, esquiver des attaques de DBZ, c'est compliqué. Oh, mais vraiment, là, il fait laguer le... Je ne sais pas pourquoi l'émulateur lag sur ce combat. C'est incroyable. Donc, Union Club. Voilà. Magie. Donc, là, on va faire un Spellerian Force. Là. Mais je vais devoir attaquer avec trois persos. À moins que le perso visé esquive, je vais devoir faire avec trois persos. Parce que sinon, c'est pas possible. En fait, c'est quasiment impossible de finir ce combat avec quatre persos en vie. Dommage. Je crois qu'elle va me faire l'Etherstrike, ça va faire laguer l'émulateur. Non, c'est bon. Donc, je vais l'attaquer maintenant. À quoi qu'avec Grey... Ah, putain, le poids, c'est Grey, elle a une attaque de merde. Bon, allez, on va attaquer maintenant. Ça, je comprends pas. Elle a sub-guard. Il a Mytrian Force. Mais il fait quand même des zéros de dégâts. Alors là, je loupe... Je ne comprends pas. Non, c'est pas grave. Les nefs font des bons dégâts. Non, ouais, ça va. Mais elle a vraiment une grosse défense physique. C'est impressionnant. Bon, non, si ça se passe bien... Ah, je sais pas si celle-star va réussir à la buter. Je crois qu'elle a un truc genre 200 ou 300 000 pd. On a vu pire. Ça fait toujours super mal, par contre. Ouais, ça devrait être pire, je pense. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que les buffs continuent même après que le perso soit mort. Ça, c'est vraiment un truc qui est excellent. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va. Ah non, mais la dernière fois, en fait, je m'étais foiré sur ma préparation. Je vous jure, ce combat, il a duré 30 tours. J'ai jamais eu un compteur de tours aussi, mais parce que oui, il y a un compteur de tours dans ce jeu. Je vais vous dire à combien de tours vous avez eu pour buter un ennemi, quoi. Voilà, donc là, on fera pas... 200, c'est pas grave, parce que le combat, il rapporte rien en XP, quoi. Mais vraiment, c'est de l'arnaque. Voilà, il rapporte pas d'XP, c'est de l'arnaque. Ok. Donc, on a récupéré... Voilà, donc on récupère Freya. Alors, Freya... Freya, c'est personnel, en fait. C'est que je déteste. Je déteste utiliser Freya dans ce jeu. Autant dans Valkyrie Foy et Silmaria, c'est le perso le plus stylé à jouer. Autant là, dans celui-là, dans ce Valkyrie Foy-là, j'aime pas jouer ce perso. Le problème de Freya, c'est qu'elle tape très fort, mais qu'elle est très lente. Et du coup, faire des combats avec elle, c'est juste l'horreur. J'y arrive pas. Donc, non, je joue pas Freya à cause de ça. Alors. Voilà. Par contre, vraiment, si vous jouez à Valkyrie Foy et Silmaria, Freya, c'est le perso le plus fun à jouer du jeu. Je crois même que c'est d'ailleurs l'un des persos. C'est le perso le plus fun que j'ai jamais joué dans un JRPG dans Valkyrie Foy et Silmaria. Donc là, on va casser ça. Alors là, en fait, c'est une petite énigme. C'est un puzzle. Je vous montrerai après. Mais voilà. Surtout que là, tout ce... Voilà. Mais vraiment, Freya, elle tape vraiment très fort sur une tierce strike. D'ailleurs, c'est l'attaque la plus puissante du jeu. Là. J'ai peur de voir encore ce bug de merde. Et bon, on va essayer. Ok, bon, c'est pas là. Voilà. Alors, là, vous voyez, c'est Bloodbane. Vous en occupez pas. Pas pour l'instant, du moins. Vous en occupez vraiment que quand vous êtes préparés. Parce que ça, c'est un des combats les pures du jeu. Vous avez déjà vu comment Bloodbane... Je vous avais déjà dit comment Bloodbane pouvait être vraiment dur. Bah, imaginez en affronter deux à la fois, qui ont chacun 800 000 PV, quoi. Enfin, 950 000 PV. Voilà, ça vous donne une idée. Un Bloodbane, c'est déjà chaud. Alors, deux, laissez tomber. Donc. Là. Là, on va... Ah oui, ça c'est une arnaque. En fait, ça met le bon endroit. Ah, peu importe quel endroit que je vais tracer. Donc. Ah, putain. Alors, ça. Voilà. La Demon Sword Nefarious. Donc ça, c'est l'arme ultime des guerriers lourds. Voilà. Et le Blood Duster. Le Blood Duster, on va s'en servir après. Euh, donc. Quand je disais que, vraiment, les archers se sont fait mater la force. La force d'attaque. Des attaques ultimes des guerriers lourds. C'est, euh... 13 000 en force. C'est vraiment, euh... Fouuuh. Ça fait mal. Euh... Alors, par contre, ce proche, ça permet qu'une seule attaque. Euh... Et je crois qu'en fait, là... Euh... Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je le fais ou pas ? Parce qu'en fait, d'habitude, je joue pas Grey. D'habitude, je joue, euh... Arm Grimm. Donc, est-ce que je garde ça pour, euh... D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut avoir un truc que j'avais comme arme. C'est bizarre. En plus, vraiment, je sais pas pourquoi il a fait zéro de dégâts sur Freya. C'est bizarre. Euh... Donc, du coup... Voilà. Donc, euh... Ouais. Vous savez quoi ? Euh... Je vais prendre mon équipe habituelle. Je préfère parce qu'en plus, là, je compte le faire proprement, le Seraphic Gate. Donc, euh... Ça reste de prendre du temps. Donc, je vais prendre mon équipe habituelle. Et Arm Grimm est dans mon équipe habituelle. Euh... Ça, c'est vraiment l'équipe que je joue tout le temps. C'est Arm Grimm. Arm Grimm. L'Enef. Lézard. Et, euh... Un autre perso qu'on va récupérer plus tard. Euh... Donc, euh... Bon, je vais faire chier. Je vais faire vraiment jouer mon équipe habituelle, là. J'ai pas envie de prendre de risque. Vous avez vu qu'en plus, pour aller sauvegarder, c'est la merde. Donc, voilà. Je crois que j'avais déjà appris les skills qu'il a besoin. Ouais, c'est bon. Il a déjà tout appris. Donc, c'est... On a pas besoin de... On va s'emmerder. Donc, voilà. Au passage, vous voyez, hein. Niveau 26. Euh... Il y a quoi ? Il y a 10... Euh... Il y a 16 niveaux de tickets d'écart. Il y a que 10 000 PV, hein. 10 000 PV, c'est pas énorme, dans ce jeu. Franchement. Ça, ça se rattrape vite, dans ce jeu. Euh... Donc, du coup... J'ai besoin d'un guerrier lourd, en plus. Alors. Du coup, on va revenir. Du coup, je vais jouer Armgrim, maintenant. Parce que, vraiment, c'est... Je préfère jouer safe. Avec mon équipe... Avec le que j'ai l'habitude de jouer. C'est pas que Grey est mauvais. Il a une attaque spéciale pourrie. Alors qu'Argrim a une... Un Purify War Soul qui est vraiment très fort. C'est d'ailleurs son gros point fort. C'est son Purify War Soul. Euh... Du coup... Euh... Non, je suis déjà venu là. Euh... J'ai toujours un peu de mal dans ce palier-là. Euh... Je vais remonter. Je vais remonter. Si vous avez besoin de remonter là-haut, vous allez prendre ce téléporter-là. Et ça vous ramène en haut. Du coup... Du coup... On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce bug de merde. Elle est vraiment une ménière, ce bug. Euh... Hop ! Ok, donc en fait, il ne faut pas continuer vers la gauche. Ça ne provoque pas le bug. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Bon. D'accord. Donc là. J'utilise le... Ok. Alors vous savez quoi ? Je vais vous montrer celui-là. L'autre, je ne voulais pas montrer parce qu'il y a deux monstres. Mais celui-là, il n'y en a qu'un seul. Donc je vais vous montrer. Euh... Du coup... Je crois que je suis bien. Oh, je suis bien. Mais voilà. Ça va être un peu toi que je vais le montrer si je vous mets. Pour l'écran, je vais le montrer. Alors. Une grande brigade. Voilà. Donc ça, en fait, c'est... Ça, en fait, c'est les Blue Bane 2.0. L'autre combat est beaucoup plus dur parce qu'il y en a deux. Donc, ce qu'on va faire. On va faire exactement la même technique que le Blue Bane original. Reflect Sorcery. Reflect Sorcery. Parce qu'il a une grande magie. Donc, il a une magie très élevée. Donc, il ne faut pas faire gaffe. Moi, je vais faire une petite pause parce que là, je ne vais pas me faire. D'accord. Donc, du coup... On va repasser. Toujours cette attaque de merde. Là, en plus, ça fait vraiment mal. Donc, du coup, ensuite, ce qu'on va faire. Might Reinforce. Alors, on va soigner les arbres. Il faut pouvoir lancer un Charge Break. Parce que s'il n'a pas assez de PV, vous ne pouvez pas lancer de Charge Break sur le mage. Et après, on va lancer un Noble Elixir. Ah, mais voilà. Vous imaginez, en fait, là, s'ils étaient deux, il serait deux à faire cette attaque-là. Ce serait le game over, quoi. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Putain, par contre, il n'est vraiment pas bon. Je préfère carrément qu'il lance des sorts. Pour que celui-là soit renvoyé, il se suit. Donc là, c'est assez bien. Donc là, on va faire un Spell Reinforce. Voilà. On va relancer un Charge Break. Mais il faut vraiment se setup parce que le boss, là, il a 950 000 PV. Donc, euh... Il a 950 000 PV. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas buffé et que vous ne débuffez pas, ça va être très dur pour le one-shot. Et vous voulez le one-shot parce que vous n'avez pas envie de voir le Gravity Blessing. Et vous n'avez surtout pas envie qu'il se soigne. Il peut se soigner. Je ne l'avais pas précisé, mais Bloodbain peut se soigner. Et donc, c'est aussi le cas pour cette version. Putain, par contre, je n'ai vraiment pas de bol. Il spam son souffle à la queue. Voilà. Donc là, on s'habillarde. Voilà. Maintenant, on est buff des buff. Donc, voilà. On va se lancer un dernier Novel Elixir. On va commencer à l'attaquer un peu. Voilà. Juste histoire de l'affaiblir un petit peu. Ah, mais bon. Ah, ben voilà. Ça, c'est bien. Juste avant que j'attaque, c'est très bien, ça. Du coup, maintenant, on va l'attaquer. Et on va espérer le dessus en un coup. Merde ! Je me suis fail. Voilà, ça, c'est vraiment le point faible de l'offer. C'est si vous failez sur ça. Putain. Par contre, je vais dropper un truc. Je ne sais même pas ce qu'on peut le dropper. OUCH ! Oh, oh là là. Les nefs, elles vont prendre cher, là. Ça fait mal. Ok, donc, ce qu'on va faire. On va... Regénérer les Ardes. Qui va faire son Mental Reaction. On va utiliser un Novel Elixir. Ah, mais voilà. C'est vraiment pas un combat facile. Ah putain, je me suis fail. Tiens, alors ça, c'est nouveau, ça. Je n'ai jamais fait juste une attaque. La lutte est toujours son attaque et son souffle, mais là... Bon, écoute, ça m'arrange. Putain, mais je n'ai vraiment pas de paul. Je ne sais pas ce qu'il se passe. D'habitude, je bourre le triangle et ça passe. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas. Oh non. Oh non. Je crois que je vais fuir parce que là... Non, non, là, c'est mort. Là, il est dans la phase... Là, il est dans la phase hardcore. Non. Là, ce n'est vraiment pas safe d'essayer de le continuer, là. Putain. Ah bah. Mais voilà. C'est un adversaire qui peut tourner au désastre. Par contre, j'adore quand il disparaît quand même. Je vais quand même essayer de vous montrer pour le buter parce que franchement... Là, c'est juste que je ne sais pas pourquoi le truc de l'offer, il n'est pas passé. Il ne passait pas. Je crois que je ne vais pas faire le truc de l'offer. Je vais le faire en dernier truc de l'offer parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ok. Mais vraiment, d'habitude, ça passe. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, ça m'énerve, ça. Donc, on va se racheter des nids comme le disir. On va réessayer. Juste une fois, si je n'y arrive pas, tant pis. On passera à la suite. C'est vraiment parce que je vais vous montrer les versions améliorées des boss. Parce que ce donjon, il a plein de versions améliorées de boss, en fait. Mais vraiment, je vais vous montrer les principaux. Donc, Reflect Sorcery. Ok. Ensuite, Charge Break. Ce qui est bien, c'est que contrairement au vrai Blue Bane, ce n'est pas lui qui commence. On peut commencer. En plus, comme c'est un monstre immobilier, c'est vraiment facile d'avoir l'initiative. Ok. Bref, il est un peu. Enfin, si tu veux bien. Là, c'est quoi, ça ? Ok. Ah, je ne m'en souvenais vraiment pas de cette attaque. Je pense que c'est la première fois que je la vois, cette attaque. Putain, il ne faut même pas en soigner un, quoi. C'est quand même. Par contre, je n'aime pas trop les nefs qui est empoisonné, là. Ouais, c'est pas bon, ça. Ah, c'est vraiment la première fois que je vois cette attaque, tiens. Vraiment, j'apprends des trucs aujourd'hui, c'est dingue. Ok, donc là, on va se bof. Ah, mais je ne l'avais jamais vu, cette attaque. Je vous jure que je ne l'avais jamais vu. C'est pas grave. Par contre, je n'ai rien pour soigner, parce que je n'ai pas prévu ça. Est-ce que, étrangement, ce jeu n'a pas beaucoup d'ennemis qui font des altérations de l'état. Donc, du coup, je ne suis pas forcément... On n'y pense pas toujours. Ah, on va essayer de l'endommager un peu. Ok, donc là, on va se taper. Il va faire mal. Ouch. Ah, mais vraiment, ça fait mal, son souci. Putain, mais vous allez réussir à l'enlever, ce poison ? Eh, mais ils ne veulent pas l'enlever. Putain, la RNG, quoi. Les persos ne peuvent pas être pure condition sur eux-mêmes, par contre, ça, c'est con. Du coup, maintenant, spell reinforce. Ah, mais je vous jure que là, je vais essayer de bourrer la touche de l'offer, parce que, franchement, ça ne s'est jamais vu, ça, quoi. Ok. Donc. On va l'endommager un peu. Voilà. Il est à 950 000 PV, donc on peut y aller. Ok, donc là, c'est que ce coup de griffes, c'est bien. Ça m'arrange. Non, c'est bon, le poison s'est enlevé. Ce qui est bien en jeu, c'est que les altérations partent au bout de 3 tours, donc ça va savoir, c'est pas beaucoup trop... Donc là, on fait un save-garde. Je vais soigner un grim. Et on va attendre le tour, enchanté. J'ai pas envie de trop l'affaiblir, parce que s'il passe en mode... S'il passe dans la phase désespérée, où il fait des death-sunctions et des trucs comme ça, c'est dégueulasse. Ok, ça, c'est bien. Ça, c'est nickel. Donc, on va essayer de ne pas se forer. Voilà ! Là, c'est passé. Normalement, ça devrait le faire. Juste bien normalement, mais là, je vois les dégâts, ça me fait un peu peur, non ? Voilà, l'attaque ultime d'Armgrim, elle est vraiment très puissante. C'est vraiment son gros point fort, Armgrim. C'est vraiment son gros point fort, Armgrim, c'est son attaque ultime. Sans ça, ce serait un perso de merde, honnêtement. Mais voilà, c'est vraiment pour ça que je le prends, parce que son attaque ultime, elle est vraiment très puissante. Ah, le Nibelung Valestik, il fait bien mal. Aouch ! Voilà, là, c'est bon, c'est passé. C'est bon. On est good. Ok, donc voilà. Bon, le premier essai était un fail, mais bon. Alors, moi, je voulais montrer battu. Je vous montrerai le combat contre les deux Ragnons Tirent quand je serai bien upé. Mais je pense que je vais faire ce Seraphic Gate en deux parties. Parce que là, je vois qu'on est déjà à une heure de vidéo, et on n'a toujours pas fini d'explorer le troisième palier. Donc là, je vais aller jusqu'au boss du troisième palier, et puis je vais faire une pause, et puis après... Après, je vous le montrerai. De toute façon, le plus gros boss que je redoutais dans la première partie de Seraphic Gate, on l'a passé. C'était Lézard. Voilà, donc on est à la quatrième Eternal Guard. On va mettre à Lézard. D'ailleurs, Lézard. On va parler de Lézard. Ah non, il n'est toujours pas gagné de... Je crois que je vais... De toute façon, ce que je vais faire, c'est que... On fera bientôt la phase de level up. Alors là, on a un Lightning Bolt. On s'en fout. Donc, ici, voilà. Donc là, on est contre Brahms. Alors, alors que le jeu était encore en développement, j'ai dit à... Je ne sais pas ce que ça veut dire, Glifoli. J'ai dit à une autre personne, que une fois que ce jeu serait fini, j'irai rejoindre une autre compagnie, et qu'il m'avait fait une offre. Je pouvais dire que c'est heure que mes mots ont lui a fait toucher dans le profond de son cœur. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui est pour montrer ma gratitude et mes regrets, et à ce bonhomme. Laisse tomber. Et viens à m'affronter. On est vraiment en mode brisage du quatrième mur, franchement. Alors, du coup, Brahms. Alors, Brahms, entre Lézard, Freya et Brahms, c'est plus facile à battre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas beaucoup d'HP, déjà. Ensuite, il n'a pas l'attaque de Général, et il tape moins fort que Freya, en plus. Du coup, on va faire exactement pareil. On va se mettre en force, on va se spell rien de fort, ça va lui rentrer dans la gueule. Je crois que même un simple mec qui monte fort, c'est un Sapgar, ça va suffire. Vraiment, sur ce combat-là, moi, je ne suis pas inquiet. C'est bien un combat du Seraphic Gate pour lequel je ne suis pas inquiet, c'est celui-là. On ne voit pas qu'on peut l'assommer. Non, on ne peut pas l'assommer. Ça, c'est génial, ça. Par contre, tout ça l'a esquivé. Donc, on va lui faire un Sapgar. Au prochain tour, on va lui rentrer dans le... On va lui rentrer dedans. On va la faiblir un peu. Tu vois, on lui a déjà retiré presque la moitié, quoi. Ah, ça, c'est la seule attaque dangereuse. C'est la seule attaque qui peut tuer un de vos perçois. Et qui fait la guère au jeu, au passage. Bon. On va resister les nefs, du coup. Du coup, on ne va pas les rentrer dedans tout de suite. On va d'abord resister les nefs. Mais vraiment, on ne peut pas savoir à quel point ça m'aide d'avoir droppé ce TP, quoi. Vraiment. Ça m'aide vraiment. Je ne sais vraiment pas... Qu'est-ce qu'il a fait... Qu'est-ce qu'il a droppé ? C'est bien, pars. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Tant pis. On va faire ça en un moment. Le problème, c'est que là, même, il est... Oh, c'est pas grave, tout son, il reste rien. Allez, on va lui faire juste un petit... Justice Dream et tout de suite. C'est vraiment pas un boss dur. C'est vraiment pathétique comme boss. Voilà. Après, les Ardes, c'est vraiment un boss pathétique. Yes, il peut être. Tu t'es fait niquer. Bon, du coup. Voilà, donc, du coup, on a gagné quelques spécifiques, ça, c'est bien. Donc, du coup, on récupère Brahms. Et Brahms, c'est le membre final de mon équipe. Donc, maintenant, désolé, Loafer, qui nous a bien aidé, mais tu vas dégager ce que tu t'es fait enflé, malheureusement. Ok, alors, on va apprendre à être Brahms. Et en fait, le Bloody Duster que j'ai récupéré tout à l'heure, c'est l'arme ultime de Brahms. Du coup, on va lui mettre... Hop, Bloody Duster. On va pas se faire chier. Ok. Sauf ça. Ça, on va pas le mettre. Voilà, on va lui mettre... On va se tâvrer, et Emerald Necklace, parce qu'on va lui... Il a besoin de bien prendre des trucs. Déjà, on va lui apprendre comme d'hab. First Aid et Curve Condition. Ensuite, on va lui prendre Rèverie. Ensuite, on va lui augmenter son niveau. Hop. On va continuer à lui apprendre Rèverie. On va lui apprendre Dark. Et on va lui augmenter son attaque un peu. On va lui attaquer pas haut. Là. Voilà. Pour l'instant, ça suffira. Ouais, je vais pas trop passer le temps dans les menus. Je ferai même les menus pendant la pause. Du coup, on continue. Non, toi, en fait, je vais en mettre le Dimension Sleep. Ok, donc. Maintenant, il faut que je remonte. c'est beaucoup de va-et-vient à ce moment. Il y a beaucoup de trucs à retrouver dans ce moment. Donc, du coup, du coup, du coup, du coup, on continue. Là. On va aller de l'autre côté, cette fois. Oups. En fait, je crois que j'allais me failer, mais non. Donc là, on va là. en fait, je suis même pas sûr que je prends la bonne direction. En fait, je crois que je suis perdu. Attendez. Attendez une minute. Ah, D'accord. 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 Je me suis trompé de chemin. On va revenir. Je suis complètement gouré de chemin. Non, c'est pas là. On va là. Ça, on l'ignore. Oups, je ne suis pas trompé. Ouais, on va par là. On va par là. Voilà. Voilà. Donc, en fait, alors, est-ce que je peux le faire tout de suite ? OK. OK. Merde. Alors, en fait, ce qu'il faut faire là, c'est qu'il faut tomber de tout en haut et tomber pile sur ce bouton pour pouvoir ouvrir la porte. C'est ça qu'il faut faire. Donc là, il faut que je retourne tout là-haut. Ça va, quand t'as compris comment ça marche. Attends, après, on va faire une pause. Après, Gabriel Celeste, on va faire une pause. Parce que le prochain boss qu'on va affronter, c'est Gabriel Celeste. Un classique de 3Ace. Un boss récurrent. Alors, du coup... Voilà. C'est bon. On monte. Donc, juste me préparer. Je veux... ça, ça peut être intéressant. Ah, tiens, d'ailleurs, comme ils sont encore tard, comme j'ai besoin qu'ils gagnent des PC vite, voilà. Tout c'était... Les Queen of Fortune, ça augmente l'XP. Du coup... Alors... Ah, tiens, j'ai pas regardé. La Dic-Ninkel. Ouais, c'est bon. On doit être bon. Je vais me racheter des nouveaux Elixir parce que j'ai perdu contre le Bane. On doit être bon. Donc... Euh... Ouais, allez. Euh... Le premier boss optionné... Le premier boss ultime, donc... Gabriel Celeste, qui allait savoir pourquoi dans ce jeu ressemble à une meuf. En fait, ils sont pas fait chier dans ce jeu pour faire Gabriel Celeste et... Elyseria Queen. Ils ont pris exactement le même design. Ouais, bon, voilà, en gros, on le décide. Ah, musique culte, incarnation of devil. Ah ouais, ah ouais, direct, il perd pas de temps, lui. Oh là là. Euh... Ah 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 ah. Ouais, il perd vraiment pas de temps, lui. Euh... J'avoue que c'est la première fois que je le vois commencer par ça. Ok. Ah 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 ah. Bon. Euh... Un début très bien. Alors, du coup, donc Gabriel Celeste. Euh... C'est pas un boss hyper dur, parce qu'en fait, il est comme Freya, il tape super fort, mais il... il a pas d'attaque générale. Du coup, ça va. On va quand même mettre un Reflect Sorcery, parce qu'il peut se lancer, il peut lancer les sorts. Ok. On va faire un Charge Break. On va te faire foutre. Il a eu 100 000 PV, donc on va y aller. Ça va y aller un peu. Alors... Bon. Du coup, on va se setup, exactement comme d'habitude. Donc, Might Reinforce. J'ai pré-spec de Reinforce, puis après, ça te garde, puis on va lui rentrer dedans. Ah vraiment, cette musique, qui est excellente. Pour moi, c'est sa meilleure version. Il y en a qui préfèrent la version de Star Wars 103, mais il y en a que je préfère celle-là. Celle de Star Wars 104 est pas mal aussi. Ah, du coup, on va soigner un peu les nefs, quand même. C'est génial. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut, ça, c'est qu'il se lance des sorts comme ça, et ça lui a renvoyé tout le jeu, et puis il va... vous fait gagner des tours, en plus. Réinforcé. Voilà. Donc, il va pas s'emmerder. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il refasse pas son en presse massacre, là, ça me ferait perdre du temps s'il le refaisait. En presse massacre, vraiment, pour survivre, il faut une défense de taré. Ça demande de farmer pendant des heures et des heures, et j'ai pas la patience de faire ça. Bon, il va y faire un peu. Et ça, vas-y, endommage-toi tout seul, j'en ai rien à faire. Allez, savegarde. Mais c'est bien ça, ils sont endommages tout seul, comme un coup. Donc là. Et du coup, on va attendre. Prochain tour. Nickel. Ok. On va lui rentrer dedans. Ah, Bloody Curse. Final Blast. Ah, mais bon, la tarpe d'un grime avec le Nefarious Source, ça fait vraiment très mal. Hop, Celestial Star. Et voilà, c'est vraiment ça le problème du jeu, c'est que les boss, ils ont pas beaucoup de PV par rapport aux dégâts qu'on peut faire. Il n'y a qu'un seul boss qui a plus d'un million de PV, il y en a même deux millions d'ailleurs, que vous allez voir beaucoup plus tard. Mais voilà, c'est dommage. Et du coup, ça rend les... Avec Buff, les boss sont vraiment très simples. C'est juste pour le fun. Parce que c'est bien de finir sur un niveau de Ballestie. Voilà. Et là, en plus, vous notez bien que Brahms n'avait pas le Power Bungle et Lézard n'avait pas le Magic Bungle qui booste leur force et magie. boum, allez. voilà. Donc, c'était Gabriel Celeste. Ok. Voilà. Il y a pas mal d'XP, c'est bien. Je crois qu'on est droppé. Non, on n'est rien droppé. Bon, alors ce que je vais faire là. Donc, si vous continuez par là, vous avez le quatrième palier. Donc là, on va faire une pause parce que ça fait une arcance quand même. On va faire une pause. Je vais retourner en arrière pour sauvegarder au cas où. et puis on revient après. Allez. Salut. Bon, on reprend. Donc, du coup, j'ai gratté quelques niveaux avec Lézard et Brahms. Voilà. J'ai gratté un peu quelques niveaux avec Lézard et Brahms. Donc, du coup, on reprend. Attendez deux secondes. Voilà. Alors, du coup, je suis revenu en arrière et j'ai sauvegardé au cas où. Pour ça, on n'aura pas à refaire Gabriel de Céleste si je crève. Parce que c'est très possible que je crève et que je vais vous montrer tous les combats. Bien. Donc, on est dans le dernier palier. Littéralement, bienvenue en enfer. Alors, je vais vous montrer tous des combats. Donc, pour ça, je vais garder quand même les bras que vous avez. Déjà, premier truc, pour la première zone de ce combat, de ce endroit, vous voulez mettre des Mighty Check. Juste pour limiter à la lumière. Voilà, quasi-limiter à la lumière. je n'ai pas trop besoin de ma necklace, c'est bon. Mighty Check. Voilà. je n'ai pas trop j'en ai que j'en ai que droit. alors du coup, en fait, on va enlever le Dimension of Sleep. le Dimension of Sleep. il va enlever le Dimension of Sleep. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les ennemis, ici, voilà, vous avez reconnu peut-être la musique et la gueule du boss. Oh là putain, il y a des lagues. Bref, donc voilà, en fait, tous les boss, tous les combats de ces endroits sont fixes et ce sont tous des versions améliorées des anciens boss. Donc là, c'est le boss de Tombs of Aventy. Donc du coup, on va les battre de la même façon. Par contre, ils ont tous des magies très fortes. Là, j'ai des lagues. Bizarre. Charge break. Donc là, en fait, je lui ai dit de mettre des Mighty Check parce qu'il a donc Seraphic Law qui est une grande magie de lumière. Il va falloir un peu. Putain, mais il y a des lagues. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai, il se meilleure. Il fait avec Sorcerie Lumine. C'est pas grave. Mighty Reinforce. Du coup, je crois que je vais peut-être commencer à attaquer dès maintenant. Comme il... Là, je ne vais pas lui faire salvegarde et ça ne sert à rien que j'attende que les arts puissent attaquer. je vais... Je vais... Je vais... Ah ouais, attaquer maintenant. Oh là là, il y a des lagues, je ne sais pas quoi. tout le monde. Je vais faire salvegarde. Je vais faire salvegarde. Alors ce qui est bien, c'est que Bloodhickr ça marche encore mieux sur les gros ennemis parce que du coup, ça en fait plus de goût. Merde, tu aurais dû faire un gril. J'ai fait une idée, c'était une plan d'un gril. C'est pas grave. Ah ! Ah ! mais vraiment, tous les ennemis de cet endroit sont des rééditions des boss du chapitre 7 et 8 et des fins. Donc voilà, là, c'est... c'est le boss de Tons Affirmity, je ne vous rappelle plus son nom, il y a un égyptien en plus. Oh putain ! Oh, qu'est-ce qui fait mal à Mourine ? Oh putain ! Bon, là, je crois qu'il va lancer Seraphic Law. Ouais, exactement. J'en étais sûr. Bon, c'est pas grave, j'ai les Mighty Check, normalement, je devrais résister. Ils sont bien boostés, par contre, si vous n'avez pas les résistances, vous allez vraiment prendre Shea. Par contre, je veux quand même que les Arbes directent de l'XP, donc... Je vais dropper un truc. Ah ouais, ça, c'est vraiment le problème des boss de fin de jeu. C'est quand ils ont quasiment pris de vie, ils spamment leur grande magie, mais... C'est pour ça qu'en fait, les boss de fin de jeu, il faut les tuer de plus vite possible. Sinon, il se met à faire ça. Il se met à spammer leur technique, comme ça. Donc là, je pense, par contre, que je vais me se mire parce que, franchement, je vais me la refaire derrière, en plus. Alors, je peux encore survivre... Ouais, je peux encore survivre à un Seraphic Law avec les deux. Donc, je vais attaquer. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vraiment les boss de fin de jeu, il faut vraiment les tuer le plus vite possible. Ils spamment leurs attaques, leurs grandes magies et attaques spéciales. C'est... Voilà. Bon. Alors, par contre, il y a un combat, si je l'ai, je vais fuir. Par contre, tous les boss, tous les monstres ici, rapportent pas mal d'XP. C'est le paradis du web. Donc, le reddit du boss de Tomb the Fenty peut rapporter des nobles d'Elixir, c'est sympa. Alors, là, par contre, c'est un combat dangereux. Donc. Ah, mais c'est de toute façon tous les combats sont dangereux, les gens. Donc là, je vais garder... Là, si je ne tombe pas, c'est deux fois. Parce que, ouais. Si vous pouvez reconnaître à la musique qui c'est que vous allez affronter. Voilà. Deux points pris d'un. C'est parti. Je me demande si j'attaque maintenant, est-ce que je peux boiter un tout de suite. Parce que si je fais les deux... Oh, c'est à quoi ? Je vais tester. Parce que là, il n'a pas encore... Du coup, il n'a pas encore eu de réflexe sorcery. Donc, je vais essayer d'en boiter un. Ah non, je crois que ça va être trop juste dans le côté de TK. Je crois que les dégâts... Ouais, non, je crois que les dégâts vont être trop justes. Il faut voir. Il faut voir le Seistal Star à la fin. Le problème, vraiment, c'est qu'il y en a deux. Si les deux font le Seraphic Law, ça risque d'être chaud. Ah non, je crois que je vais être trop juste mis des gueules. Ah, quoi que. Oh putain, mais vraiment, voilà pourquoi je prends un Grimm d'habitude. Je connais ça la Demon Sword Nefarious, il fait trop mal. En plus, son attaque spéciale, elle recharge énormément la jauge spéciale. tu peux l'utiliser en n'importe quoi dans un Grimm Group. Reste où ça va le tuer? Ah non, non. Je suis de justesse, mais je pense pas que ça va le tuer. Non. Ah putain, il n'en restait presque rien. Dommage. C'est vrai que ce spell était un peu plus que un enfant. Du coup, il va faire le Seraphic Law. Voilà. Et l'autre, il va faire un rifle avec Cercery, je parie. OUCH. Ah oui, il va y avoir des protections, j'en étais sûr. Mais avoir des protections, c'est vraiment nécessaire. pour faire des protections élémentaires, c'est nécessaire pour ces combats-là. Du coup, ce que je vais faire, je vais rester les arbres. Encore une fois, je veux que les arbres viennent de l'XP. j'ai chier. Non. Ah oui, ça c'est dégueulasse par contre. Ah ouais, ça par contre, je ne me souviens pas qu'il pouvait soigner. Du coup, ouais. Ah putain, la forêt, en fait là, du coup, il a carrément soigné son collègue. On va voir du coup ce qu'on va faire. Il va se lancer un même plus. Ah, je n'avais pas prévu. On va faire ça. Je ne sais pas par contre s'il est du coup encore dans sa phase désespérée où il va spammer sa grande magie. Non, du coup, il est revenu normalement. Ah putain, il est revenu qui aurait qu'il s'en serait. Ouais, quand ils sont deux, par contre, il y a une autre histoire. Ouais, non, c'est trop risqué. En fait, j'ai fait une connerie, j'aurais dû faire réflexe sur les deux. Non, là, c'est trop une mauvaise idée. Ça craint, là. Je fuis, là, ça craint. Là, ça craint vraiment, par contre. Euh, bon. Ouais, non, j'aurais dû... Et bon, voilà. Si vous voulez affronter les réédits de... la réédition du boss de Tombs Affarenti rapporte des Nobles Elixirs, si vous avez besoin de savoir. Ensuite. Euh, alors... Est-ce qu'il y a un autre ennemi ? Non. Ah oui, avant que... Attends, je suis... Voilà. Donc, avant que je continue, il faut savoir, en fait, ce donjon... Enfin, ce dernier palier, il a des zones... Euh... Il n'y a pas des nuits, dans celui-là ? Dans ces zones-là ? Ok, nickel. C'est nickel, ça va permettre de le montrer. Dans des petites zones, comme ça, voilà, où il y a des téléporteurs. Euh... Et en fait, ces téléporteurs, voilà, ils vous amènent juste à un autre endroit du palier. Euh... Sauf un... Il y en a un qui vous permet d'accéder aux dernières zones que vous pouvez ouvrir avec le Flame Jewel. Euh... Faut juste que je retrouve. Euh... Alors... Euh... Ah, il y a des ennemis là-haut. Attends, je suis sur la grève, si ça me tombe, ou sur la gueule, je n'ai pas l'air con. Alors, euh... Par contre, cet ennemi qui est là-haut. On va mettre le pouvoir dans le milieu. Là, en fait, les ennemis sont tous dangereux ici. Euh... Pour cet ennemi qui est là-haut, vous pouvez changer d'arme avec un brim. Vous voulez prendre... La Fernasse. Je crois qu'il est là-haut, ça commence à m'énerver ça, mais... La Fernasse. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Ça a une... C'est une attaque de merde. Faites-moi confiance. Euh... Alors... Pour bonne gueule... Voilà. Donc, du coup... Tiens, d'ailleurs... On peut gagner de niveau ? Bizarre, tiens. Euh... Donc... On va affronter celui-là. Voilà, vous avez reconnu la musique. Voilà, donc ça, c'est la version améliorée. Là, c'est la version améliorée de Fenrir. Donc, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai équipé la Fernasse maintenant. Euh... Ce combat est dangereux parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne protection contre la glace. Euh... Du coup... Voilà. Bah, du coup, on fait ça. Voilà. Alors, en fait, la Fernasse tue directement les ennemis vulnérables au feu. Donc, ça one-shot Fenrir au Carnage Beast. Je ne l'avais pas montré dans le combat contre Fenrir, mais je vous montre ça. Voilà. Parfait. C'est... Quand vous utilisez la Fernasse, c'est le combat le plus facile de cet endroit. Par contre, sans la Fernasse, c'est la galère. Et ça rapporte pas mal d'experts. Donc, voilà. Alors, du coup... Le chevalier, je crois, c'est encore un secte... Un... Encore un... Plus de tomes off empty. On va voir. Les combats sont fixes. Une fois que vous les connaissez, vous savez à quoi vous attendre. Il n'y a que un combat qui peut apparaître aléatoirement. Et si ça arrive, je fuirai. Parce que c'est vraiment pas un combat... Je recommande de faire. On va faire équiper ça. Parce que là, je crois que c'est encore le boss de Tomes of Femminty. On va se mettre de la protection à la lumière. Oh, putain. Ouais, c'est encore le boss de Tomes of Femminty. Mais là, je crois que... Ouais, c'est ça. Alors là, il est accompagné de cette merde-là. Vous comprenez qu'il faut tuer ça en premier. Déjà, on va faire la même connerie que la dernière fois. Reflex sorcery, très important. Ensuite, charge break. Il faut vraiment y aller en haut buff-debuff contre la part, ces boss-là. Il n'y a vraiment que la réédite de Fenrir qu'on peut y aller direct, sans buff, si on a la fernasse. On va commencer à finir ce truc. Au passage, ce truc a 500 000 pg. Ça fait chier, c'est plus cool, on n'a pas là. Ça renvoie à ton poison go dans la gueule. Donc, ensuite, le Mike qui renforce. Du coup, je vais pas leur faire un save-garde. je peux me attaquer maintenant avec les trois, en fait. On va faire comme ça. Les arts, on va générer après. Oh putain, mais il y a des lags. Je sais pas pourquoi il y a des lags. Je n'ai jamais autant lagué sur ce jeu. Bizarre. C'est parce que je suis en train de me mettre une poste de vidéo sur YouTube en parallèle. Il faut vraiment tuer celui-là le Disaster High en premier sinon il va réciter le boss de Tom's of Infinity si on tue le boss de Tom's of Infinity en premier. C'est pas un combat très différent en fait de Tom's of Infinity tout seul. Ça devrait être bon. On va buter. On veut vraiment buter ce connard en premier. De toute façon, on les aime pas ses avis. Ils sont chiens. Voilà. Du coup, maintenant, lui. Ok. j'ai plus mes techniques spéciales. on va essayer de l'endommager. Mange-toi ça. Alors par contre, il a du coup, il a encore Reflect Sorcery je crois. Donc du coup, on va se faire un Spell Reinforce. Je vois ce buff en attendant qu'on revienne normalement. Ah, ce que je vais faire. Est-ce que je vais récupérer la taque d'Argrim et le problème de la taque spécée d'Argrim en fait, c'est qu'une fois qu'il a utilisé, il faudra un long moment pour qu'il la recharge. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais lancer un noble élixir. Normalement, il va faire le Seraphic Law si je ne me trombe pas. Les boss ont un pattern fixe en fait. Quand vous savez, typiquement, le boss lance Seraphic Law toujours à son troisième tour. Vous pouvez prévoir quand est-ce qu'il va lancer le Seraphic Law. Ok. Donc là, il m'a niqué les arbres, ce n'est pas grave. Si je n'ai qu'un perso qui meurt, ce n'est pas grave. Donc, il a fait le même coup. Ok. On va régenérer les arbres. Le cas où. Je ne sais pas si mon effector serré, il est encore actif. Voilà, il va un peu. Ouch. Donc là, on va tester s'il est encore actif son efflu de serceur à lui. Non, c'est bon, il est plus actif. Nickel. Nickel, on va pouvoir l'attaquer avec les arbres. On va se soigner Brams parce que Brams peut crever s'il fait son autre double coup. On va la finir un peu. C'était juste pour la finir. on va faire un peu. Ah merde, j'ai fait le réflexeur sur mon... Ah c'était pop à l'eau ça. Tu pourrais me permettre de faire un réflexeur sur mon... Et normalement, je crois qu'il va faire le Seraphic Law là. Chier. Du coup... Non, c'est bon. Ah nickel, bien joué Brams. Bien joué. Bien joué Brams. Tout ce que j'ai à te dire. Allez. Lui, on va plus à se soucier comme avec Lefer de réussir très vite l'attaque ultime. Surtout sur des gros ennemis comme ça, ça passe nickel. Voilà. Je pense que c'est droit qu'il va pas le tuer là. Il n'y aura pas besoin de lancer le Celestial Star. Normalement. Ok. Non, c'est bon. On va finir. C'est juste quand vous avez deux fois le boss de Tomb of the Mountain dans le même combat, ça peut être chaud. Mais tout seul, le boss de Tomb of the Mountain n'est pas dangereux. Tout seul ou avec le disaster high n'est pas trop dangereux, ça va encore. Encore une fois, c'est votre source de noble elixir. Si vous n'avez plus assez de pouvoir de matériel, c'est pas important pour les acheter. Ah, ça rapporte pas mal d'XP. Le disaster high donne les apices la suivi, ça sert à rien. Alors, du coup, je vais gagner un niveau. Il y a une vachement de PC, en fait, les armes. Pour compenser le fait qu'il commence niveau 30. Je vous demande tout ce qui augmente l'intelligence. Si c'est un mage, il n'y a pas besoin d'intelligence. à la fin, je vais tout augmenter. Je crois que c'est bon pour les armes, on n'a plus rien à prendre. Brahms, Brahms, il va prendre ça. Il va prendre ça. ça, on va tout le augmenter. Pareil, on va prendre tout ce qui augmente les statistiques. Ok. On va rien augmenter de plus pour l'instant. Bon, alors, du coup, euh, donc, du coup, par là, on y a déjà été. C'est là que menait le téléporter de la pressante salle. Là. Alors là, ça mène... Ok, c'est nickel, c'est parfait, c'est le téléporter que je voulais trouver. Donc, en fait, ce téléporter-là, il vous amène dans une autre zone où vous pouvez utiliser le flame GOL. Voilà. Je crois que c'est le dernier, d'ailleurs. Le flame GOL, je regarde. Ah, c'était le dernier. C'était le dernier flame GOL. Donc, du coup, ça, c'est la dernière zone du flame GOL, avec les flame GOL. Donc, ça les lave, ça les lave, là. Donc, deux trucs. La dance life. Alors, la dance life, c'est la meilleure épée légère du jeu. Voilà. Un must pour les nefs. Et ça, je déteste ce truc. Et ça, c'est l'éther laser, c'est l'arme ultime de Freya. Si vous utilisez Freya, bah, voilà. Tiens, je me rends compte qu'il y a un bug, en fait. Si vous prenez deux fois de suite un piège qui vous fait confusion, vos touches sont normales. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait vraiment rien d'autre. Je vérifie, on ne sait jamais. Non, c'est bien. C'est bon. Du coup, on va continuer à explorer l'enfer. Alors. Ah, par contre, les ennemis respawnent. On ne va pas les raffronter, ceux-là. On les a déjà affrontés, mais c'est bon. Non, ensuite, on va... Ok, on s'en tape un. Donc, encore la carnage beast. Euh... Oh putain, non, 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 là, c'est risqué. Non, non, non. Oh non. Voilà. Pourquoi j'aime pas les carnage beast ? Je vais lancer un noble x-yro au cas où. pour résister, si jamais ils refusent de fuir. Voilà. Non, vraiment, les carnage beast, les deux carnage beast en infernale, c'est chaud. Je déconseille. là. Non, là, c'est un problème. C'est le quarter à l'air. Wow. Eh, mais attendez une minute. Comment il s'est retrouvé là-haut, en fait ? Comment il s'est retrouvé là-haut, en fait ? Excusez-moi. Il est là. Pourquoi il s'est retrouvé ? D'accord, trop bizarre. Ok. Et ça, c'est bizarre. Ah, attendez. Je crois que c'est là. Je crois que c'est là, si je ne me trompe pas. D'accord. Alors, voyons voir. Je regarde. Voilà. à mon côté, mon noble Einherjard. c'est ça. Ok. D'accord. Donc, c'est bien ça. Alors, ici, donc, c'est la meilleure zone de level-up du jeu. Parce que tout ce que vous avez, ce que vous avez vu que le canage beast, on peut le buter en un coup. Ça va très vite. On lance un mystique cross avec lézard, et on attaque avec Arngrim. D'ailleurs, au cas où, si je me fais avoir par surprise, c'est encore plus simple. Si vous me faites avoir par surprise, c'est vraiment pour le safe. Voilà. D'ailleurs, encore plus simple, encore plus rapide. Mettez ça. Ça. De rentrer dedans, ou de l'attaquer. Je teste. Moi, je fais un petit test pour voir. C'est parfait. C'est parfait. Là, donc, du coup, ce que vous allez faire, c'est wait réaction. Voilà. Ça va encore plus vite. Ah, voilà. Donc, ici, c'est la meilleure zone de level-up du jeu. Tout ce que vous avez à faire, c'est puter en un coup avec l'infernas. Après l'avoir brisé sa garde avec un sort de wait réaction. Et vous obtenez 126 mi-xp de base. Vous pouvez encore augmenter ça si vous arrivez à avoir des cristaux. Et tout ce que vous avez à faire, c'est aller là, revenir, et il est directement ici. Voilà. Donc, c'est la meilleure zone de level-up du jeu. Du coup, ce que je vais faire, je vais réfléchir bien des brasses qui a besoin. Ok, c'est parfait. C'est nickel. Brasse qui a besoin. Je sais quoi, je vais même mettre pour ceux qui n'en ont pas. Il y en a un. C'est Ring of Learning si je me souviens bien. Où est-ce que je l'ai ? Là, voilà, Ring of Learning. Je ne sais pas en créer un autre. Je ne sais plus, c'est quoi qui crée les Ring of Learning. Je ne vois rien. Ring of Learning, Ring of Learning. Ok, c'est parfait. Je ne crois pas que ça se cumule, Ring of Learning, et quoi ? Queen of Fortune. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de les combiner. En plus, vous n'avez même pas besoin de booster l'attaque. Vous pouvez très bien équiper vos accessoires qui augmentent l'XP sans problème. à mon côté, mon noble Einheriard. des fois, il va attaquer comme ça en premier, ce n'est pas grave. On a assez d'HP pour sauver une attaque, c'est tout ce qu'on veut. Par contre, je vais essayer de lui dropper. Je vais essayer de lui dropper quelques cristaux, comme ça. C'est génial. C'est vraiment la meilleure zone. Et en plus, ça va, c'est ça. Les Carnage Beast droppent la Demon Sword de Nefarious, si vous êtes en mode normal ou facile. C'est ici pour la dropper. Voilà, c'est parfait. Alors, du coup, ce que je vais faire là, maintenant, c'est que je vais faire du level up. Parce que pour le prochain boss, j'ai besoin de beaucoup d'HP. Et même en général, pour cette zone, avoir beaucoup d'HP, c'est plus safe. Le level up augmente surtout les HP. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause et que je vais faire du level up hors caméra. Donc, je vous rejoins tout de suite. Ok. Donc, on est revenu. Alors, je vous montre juste une. Ah merde. Je vous montre une dernière fois. Parce qu'en fait, je trouve une meilleure technique, non pas. vous équipez les nefs avec l'arc. Vous mettez Shadow Servant sur lézard. Et donc, on va utiliser la mécanique de jeu qui est que quand vous faites des combos aériens, vous obtenez des cristaux qui boostent l'XP. Attendez. Voilà. Il faut être un Shadow Servant. Et à peu près au deuxième coup, vous attaquez comme ça. Vous utilisez deux dernières attaques d'Armbrim en dernier. Bon, là, ça n'a pas trop réussi, mais normalement, vous droppez plein de cristaux. Avec ce combo-là, le maximum que j'ai eu, c'est... Je vous montre juste. Voilà. Le maximum que j'ai eu avec ce combo-là, c'est deux gros cristaux et trois petits cristaux. Donc, ça booste vachement. Deux gros cristaux, ça double l'XP. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer une petite dernière fois. Donc, là, j'ai développé tout le monde au niveau 70, sauf Armbrim. Mais, déjà, je vous avais dit qu'Armbrim est un putain de tank. Vous voyez, il est niveau 63. Il a quoi ? Il a 8 niveaux de moins que les nefs, enfin, que les autres quasiment. Et pourtant, il a beaucoup plus HP que tout le monde. C'est vraiment... C'est un putain de tank, ce mec. Je vous jure, il n'a aucun accessoire qui booste les PV, rien du tout. C'est juste un gros tank. Donc, on va remettre... On va tout bien rééquipé. Je crois qu'on ne peut pas avoir plus de 5 Nefarious ce soir parce qu'on est une beaucoup plus, normalement. Voilà. On va remettre tout bien. Power Bangle. Ensuite, ici. Ah, tiens. Power Bangle. Pour les arts des Braves, j'aurais mis les Pen-off Fortune. Donc, Magical Bangle. Magic Bangle. Voilà. Mais passage, j'ai se retourné en arrière pour sauvegarder hors caméra. Mais il faut vraiment comprendre que les gens disent que le CRP est simple parce qu'ils utilisent vraiment ces deux techniques que je n'ai pas à dire en Black Spay. Guts et Auto-item. Vraiment, les gens utilisent ces deux grosses techniques et ils disent que le jeu est passé. Mais c'est normal, c'est les deux techniques qui sont complètement cheatés du jeu. Je ne sais pas, c'est comme si dans Final Fantasy X tu battais tous les chimères progratrices avec Zanmato et que tu disais qu'après que c'était facile. Bah oui, c'est normal, c'est facile. Ok, on va se faire ces monstres-là. Alors, je ne me rappelle plus c'est quoi là-bas. Ouh là ! Ouh là ! Ouh ! Euh ! Euh ! Ouais ! Ouais ! Ouais, ouais ! Tu peux parler les arbres. Euh... Ok. Alors, le gros problème ici, c'est que... Ah merde, je crois que je lui ai gardé le chat de servante. Zut. Bon, on aura une... une grande magie différente. Vous comprenez que là, le problème, c'est qu'il faut essayer d'unier étroit dans le coup. Mais qui font tous mal. Alors, on va faire un effort sur lui parce qu'il peut faire des magies. du coup... Du coup... On va commencer à en effaiblir. Si on peut. C'est bien. Euh... Ça fait mal. Aïe ! Ah, c'est bien s'ils font ça. C'est très bien. Bon. Du coup... Là, c'est un peu technique. J'avais oublié ce combat-là, en fait. Du coup... Might reinforce. On va faire un charge break. Et là, on va sonner Brahms et Lézard parce que... Brahms aussi. Quoi que Lézard encore... Ouais, Lézard, on s'en fout. On va plutôt que ce soit une Brahms, en fait. Parce que... Lézard, on s'en fout tant qu'elle réflexe sorcerie. Ils peuvent pas l'atteindre. Pour l'instant. Je vais continuer à affiguer celui-là. C'est bien ça. C'est bien stun. Non, il est pas stun, évidemment. Je crois que tous les ennemis sont affigués sont immunes à stun, de toute façon. Par contre, il y a des lags. Ça commence à m'énerver, sérieux. C'est bien fait, ça. Ça m'arrange. Voilà. Du coup, maintenant... Ça va être un peu chaud, par contre. Spell Reinforce. Ce qui est bien, c'est que Spell Reinforce et Might Reinforce, ça dure 10 tours au total. Ça va. Ce qui me fait chier, c'est que le réflexe sorcerie, ça reste eu de partir. Pour être safe. Pour être safe. Voilà. On va pas te dire celui-là. Voilà. Ok. Ce que je vais faire... Ce que je vais faire... Ce que je vais faire, ce que je vais faire... Euh... Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais recast... Je vais recast Reflexe Sorcerie. Je crois que ça va être bon. Normalement, il n'a plus terminé. Ouais, voilà. Donc, je recast Reflexe Sorcerie. Je vais me lancer un noble elixir. Par safety. Et je vais les affaiblir un par un. Je vais les affaiblir... Avant de lancer le Celestial Star. Le problème, c'est que si j'arrive pas à les tuer tous... Tous les trois à un coup, ça va être chaud. Alors, le problème, c'est qu'il tape fort. C'est bien. Donc. Ok. Voilà, elle fait le lir. Un seul Ludicor, ça va suffire. Ouais, normalement, là, c'est bon. Là, il devrait être apporté du Celestial Star, celui-là. Donc, celui-là, c'est bon. On s'en occupe plus. Donc, celui-là, on s'en occupe plus. Putain, on fait chier. C'est fait chier, c'est leur attaque physique, là. Et en plus, ils... Ils ont l'air vraiment de devoir l'utiliser. Ok, ça, c'est bien. Ok, ça, c'est très bien. Donc. Maintenant. On va lancer un Charge Break. Parce qu'en fait, j'ai oublié de remettre notre réaction. Fais chier. Euh... Oh, putain, j'ai mon téléphone. Euh, excusez-moi. Excusez-moi deux secondes. Euh, donc, on croit. Mais j'ai eu un appel. Euh... J'en étais au, du coup. Ok, donc, celui-là, il est bon. Maintenant, il faut que j'affaiblisse un des deux autres. Je vais prendre celui-là. Euh, donc, du coup... Alors, ce que je vais faire... Je vais balancer un autre à l'huitier. Ok. Et on va affaiblir celui-là. Ahah, ahah. Bon, du coup, je crois que je vais pouvoir y aller à fond sur le troisième oeil. Ah mais non, pas encore. Bon, même s'il n'a pas encore récupéré tous ses feux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer avec G3. Oh, ça ne va pas le gré. Normalement, c'est bon. Ok, vous savez, trois sont affaiblis, c'est bon. Alors, donc maintenant, je suis encore un tour avec les arts, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recharger la targue en gring. Maintenant, j'espère qu'ils ne vont pas attaquer le même perso tous les trois. Ok, c'est nickel. C'est nickel, je ne pouvais pas espérer mieux. Donc, par sûreté, je vais attaquer celui-là parce que c'est celui qui reste le plus HP. Allez, c'est parti. Du coup, je n'ai pas Celestia le Tsar, je vais utiliser Meteor Swarm. C'est envers le même. C'est juste que ce sera de l'élémenter. Ah oui, non, ça ne va peut-être pas... Ah, putain, j'espère qu'ils n'ont pas une résistance aux ténèbres, uniquement. Ça va être... C'est dangereux, en fait. Alors, c'est top. Nibélong Valestie, ensuite. Ce qui est bien avec cette équipe, c'est que j'ai un Grimm et les nefs, du coup, qui peuvent recharger pour faire une quatrième attaque spéciale. Parce que Nibélong Valestie, niveau 3, il rend beaucoup de points. En plus de faire très mal. Ok. J'espère que le Meteor Swarm va suffire. Nibélong Valestie ! Vous n'avez pas besoin d'être... Vous avez besoin de vous mettre en sang, au moins une fois. Elle est stylée, cette attaque, habituellement. Elle est juste pas aussi puissante que le CS Star, mais c'est la deuxième merde au camp de match du jeu. Boum. Oh oui, oui, je pense que ça va suffire, c'est bon. Je sais, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, ça c'est fait. Oh, ça raconte pas mal d'ISP en plus. Vous voyez, comme il y en a trois. C'est des humils, par contre, ça raconte vraiment un drop de merde. Alors, du coup, je vais pas me faire avoir, je vais remettre... Mystic Cross. Je vais racheter des... Non, pas besoin d'en racheter, en fait, parce que je me suis rendu compte que je pouvais transmuter... Euh, des médias... Ah, des mobiles ici, avec ça, voilà. Hop, je vais rentrer en Smithys, et puis c'est bon. Alors, on peut le transmuter en poil, là, pis c'est de la merde. Il sert à quelque chose, au moins. Ah, d'accord, en fait, ça te donne juste des matériels à la Sprint, c'est vraiment nul. Euh, du coup... Oh, merde ! Oh, je l'avais pas vue. Merde. Euh, euh, euh... Non, du coup, je l'avais pas vue. Euh... Ah, ça me fait chier, là, par contre. Je vais voir utiliser un Charge Break. Parce que là, du coup, je veux caster... Reflex Sorcerier. Euh, parce que là, c'est, euh... Genève, enfin, Lich. Je sais qu'elle a une attaque, euh, une grande magie. Euh, j'espère qu'elle va pas la faire. Ça me fait vraiment chier. Charge Break. Attends, j'ai fait un Mytron Fort, j'aurais dû faire Reflex Sorcerier, je suis complètement con. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh non. Oh, si je marre contre cette pute. Oh la vache. Euh, je crois que je vais me barrer, là. Parce que là, c'est vraiment... J'ai fait une connerie, en fait. J'aurais dû faire un Reflex Sorcerier, je suis con. Oh putain. Euh... Ah ouais. Euh... Ouais. Euh... Voilà, voilà, voilà. C'est vraiment quand vous jouez sans Guts ni auto-item. La moindre erreur que vous coûtez cher. Voilà, là, on en a la preuve définitive. Du coup, je vais quand même battre cette pute. Ah la salope. En fait, il m'avait pas surpris, je m'y attendais pas. Euh, alors par contre... Du coup, je vais rester en Marine. Ah, je me suis fait avoir comme un con, là, en fait. Je suis pas fier, là. Donc... Du coup, ce que je vais faire... Alors par contre, je sais qu'il y a une grande magie de ténèbre. Euh... Donc, je dois voir... Est-ce que j'ai quelque chose qui me protège contre ténèbre ? Oui, j'ai ça. Euh... Au moins 50%, je pense que ce sera bon. Elle a pas non plus la force du prochain boss. On a un prochain boss qu'on va affronter. Je crois que... Attends, est-ce que je peux en avoir ? Je crois que je peux en transmuter. Ah, mais vraiment, c'est... Sans Guts, c'est l'autorité, mais vraiment, c'est la moindre erreur, ça pardonne pas. 50% de résistance et de ténèbres, ça devrait le faire. Euh... Parce que la Cosmic Spear, en fait. Ah, putain, du coup, l'autre, ça t'a pas paru. Je crois que je fais arriver. Bon. Du coup... To my side, my noble Einherion. Oh, putain. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est l'accessoire Mirror, Pléiade. Ça peut donner un Reflect aléatoirement. Ça, c'est excellent. Du coup, j'ai même pas besoin de lui faire Safegarde, pour le coup. Safegarde, c'est dans le même temps, en fait. Sur 5 tours. Alors que je me dépêche. Je crois que je vais juste faire un My Trion Force et je vais y rentrer. Voilà. Déjà, Reflect Sorcery. Pour ce combat-là, c'est très important. Ah, c'est bien un petit peu. On va te faire voir. Bon. Du coup, maintenant. C'est bien qu'elle est Safegarde. Qu'est-ce qu'ils sont mis Safegarde tout seul, comme une conne. My Trion Force. Ouais, non, mais vraiment, il faut jouer avec le buff-debuff, parce que sinon, ça prend des connes. Hop. Ouais, je peux vous faire un petit... J'ai jamais fait, mais... On peut voir les ennemis comme ça. Ah non. Vous voyez qu'il y a 646 000 HP, qu'il n'a pas de résistance. C'est bien. Vas-y, 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 envoie-le-toi, ton explosion blow, tiens. Excusez-moi. Bon. Du coup, Spell Reinforce. On va lui rentrer dedans après. Rien, le Safegarde devrait être encore actif. Un coup, je change break. Mais vraiment, je le redis encore. Si vous jouez sans gut, c'est auto-item. Le Safegarde, surtout, il est vraiment technique. Là, c'était vraiment le parfait exemple. Si vous faites la moindre erreur... Oh non, j'avais dit qu'il faisait ça. Aïe. Ça fait mal. Bon. Voilà. Du coup, maintenant, on va l'attaquer. Par contre, c'est un petit ennemi. Donc, le Bloodhicker, ça va être moins efficace, je pense. Bon. Vous voyez, en fait, le Bloodhicker, c'est beaucoup plus efficace qu'entre les gros ennemis, surtout. C'est moi ou je ne peux pas utiliser Celestial Star après ? La lumière, ce n'est pas grave. Oh putain. Oh putain, ce n'est pas grave. Je ne peux pas avoir mis mes Kari. Je regarde juste. Ah si, je peux utiliser Celestial Star. J'avais malgré. Mais on se parle. Je ne vais pas avoir besoin de l'utiliser. Ok. Alors, ça, c'est bon. On se l'est fait. Par contre, il ne faut pas oublier le Reflexorcerie. Pour ce combat-là, en tout cas. De toute façon, beaucoup de boss utilisent des magies. Et donc, vraiment, le Reflexorcerie, c'est une très bonne magie. C'est un très bon buff. Voilà. Je ne crois pas que j'ai réussi à dropper l'objet qu'elle peut donner. Je ne sais même plus ce qu'elle peut donner, d'ailleurs. Ah, c'est une très bonne magie. Ah, c'est une très bonne magie. Elle donne l'Eternal Garb. Si vous en avez besoin. Parce que je crois qu'il y en a une ou deux qui peuvent être obtenues par Flamish & Wild. Du coup... Donc, si vous êtes en mode normal ou facile, ça peut être intéressant. Du coup... Ah. Non, c'est pas le boss. Attends. Attends, attends, attends. Ah, il y a des coffres. Ah, j'avais oublié, tiens. Wound of Exchanges. C'est de la merde. Wound of Exchanges, ça fait quoi, en fait ? C'est un objet. C'est pas un sètre, c'est un objet. Mystération. Je ne suis pas de partition. Oh, c'est nul. C'est nul, ça ne sert à rien. Je crois, en fait, ça permet d'échanger avec les membres de la réserve. C'est pas terrible. Pas intéressant. Alors, attendez. Là. Non. On n'a pas les mis, ici. Je crois qu'il n'y a pas les mis. Non, il n'y a pas les mis. Ok. Donc... Ah. Ouais, donc là, si je ne me trompe pas. Là, vous voulez des... Pour cet ennemi-là, vous voulez des protections au poison. Euh... Protection au poison. Et au feu, si possible. Mais surtout au poison. Alors, poison. Je n'ai pas des protections au feu. Protection contre la lumière. Je n'ai pas des protections au feu. Parce que là, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un peu de résistance au feu aussi. Mais bon. Déjà, sur 90% de résistance au poison, c'est pas mal. Voilà. Brasse des tables basiliques. Je crois, par contre, que je n'ai pas d'autres accessoires qui le donnent de résistance au poison de 90%. Ouais, non. Je vais devoir amester un poison shake et faire avec... Euh... Pour lizard... Là, ça... Mais ça, ça a diminué énormément à la défense. C'est très dangereux. Ouais, non. Euh... 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 Ouais. Ouais. Du coup, pour les arts des... Euh... Euh... Évo Brams, je vais m'acheter des poison shake. Comme ça, ils auront au moins... Euh... 50% de résistance au poison. Deux poison shake. Franchement, c'est... C'est mieux. Deuxième shake. Euh... Du coup, je vais voir si j'ai pas des équipements qui protègent du feu. Enfin, si je peux pas m'acheter des armes qui protègent du feu. Il me semble qu'il y en a. Euh... Ice Damage, poison, holy. Darkness, poison. Oh... Ah... 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 Je crois que... Lézard, on s'équipe de ça. Euh... Silver Cloak, je prends le 10 Cloak. Je me garde. Euh... J'ai... Non. Ah, merde. Du coup, si je vais me protéger au poison, au feu... Euh... Euh... Il me faut ça. Il faut avoir donné le stun shake. Euh... J'en mets un en possession. Euh... Je vais m'acheter trois. Ah non, il peut pas s'équiper les arbres du truc... Euh... Ah, ça doit être pour les nefs. Non. Si, si, c'est pour les nefs. Bizarre, mais non. Euh... Du coup... Bah, du coup... Oh putain. Du coup, je vais devoir enlever temporairement le Brassi d'Avezoé. Bah, souvent, j'ai une ou deux fois, c'est pas trop grave. On va se mettre les stun shake. Bah, parce que là, on veut vraiment de la résistance au feu et au poison. Euh... On va se mettre toutes les sorceries, parce qu'il a également des sorts. Il peut faire un discrimination, en plus. Je crois pas qu'il a de vulnérabilité. Ouais. J'ai pas remarqué que les nefs avaient perdu de la vie. Bon, je pense un noble hélicire. Par sécurité. C'est vraiment une de dégâts directs. Tu perds pas de temps, hein. Euh, du coup... Magie. Ensuite. Le classique. Oh putain, je sais pas pourquoi il y a des lags. C'est la première fois que j'ai autant de lags, j'ai des lags, quoi, sur ce jeu. Euh... Du coup, on va pas gaspiller un noble hélicire. On va utiliser deux hélicires et puis, voilà. S'il fait ses grandes magies, surtout sa grande magie de feu, en fait, ça va faire chier. Spell Reinforced. Hop. Ok, là je crois qu'il va faire une grande magie. Je préférais que ce soit celle de l'élément poison, enfin de terre. Poison de terre, c'est le même élément dans ce jeu. Mais bon, on peut pas contrôler. Faut savoir aussi que c'est pareil, hein. C'est bizarre. Ah bah non, il peut faire sa grande magie ou ça. C'est pas grave. On a une résistance. Ça, en fait, c'est des éléments feu. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Je... C'est bizarre. Parce qu'il fait bien mal, en plus. Euh, du coup, ça le garde. On va pouvoir l'attaquer. Au prochain tour. Sauf s'il fait une grande magie, s'il fait une grande magie, il faut quand même faire un obélixir, par contre, sur télé. Allez, il y a pas bien de faire de ça le garde. Ah, vas-y, juste pour voir, il a quand même PV. J'ai jamais fait gaffe. Ouais, 752 000, c'est vraiment pas mal, hein, comme PV. Ouais, on va finir un coup. On essaye de la finir un coup. Voilà. Il y a un petit peu. Ouais, bien. Ok, donc lui, 4 tours pour faire sa grande magie. Ah, putain, c'est celle-là. J'aurais préféré qu'il fasse l'autre. Je pense qu'elle est fou, cette attaque. Sérieux, il a one-shot, Brahms ? Oh, fais chier. Là, je dois avoir un truc qui protège bien avec les arbres, là. Putain, il y a vraiment d'éléments feu, en fait, cette attaque. Je commence à me demander, là. Je vois que les arbres, il a quasiment rien subi, alors qu'il n'y avait pas de truc à 90% contre le feu. Il doit pas être de feu, cette attaque. Je vais faire une erreur. Je vérifierai. On vérifiera pas. Ok, c'est bon, c'est pas une attaque magique. Donc, on peut attaquer. L'autre magie, grande magie, elle est 100% poison, je t'ai confirmé, ça, je suis sûr de ce que je vois. Mais là, j'avoue que Dragon Ball, je suis pas sûr. Ce qui est bien, le prix, c'est que c'est un gros monstre, donc du coup, le Twitter, ça lui fait bien mal. Allez, ensuite. Finalement, un opponent worthier de... Je me rends fatigué. On ne sait rien par rapport au boss qui a le plus d'HP dans le jeu, mais c'est déjà pas bon. Ok. Non, vraiment, c'est bon, ça va le tuer. C'est quasiment le double de l'original Loki, quoi. Ça, c'est pour le fail de merde que tu m'as donné durant mon let's play. Je vous arrive. J'enviens pas que j'ai réussi à faire un fail contre lui, quoi. Je vous jure, ça m'a énervé. J'ai énervé parce que j'ai jamais fail contre lui dans le scénario. Et j'ai encore envie de remettre l'interaction à Lézard. Parce que là, Lézard, clairement, il a résisté à 90% Dragon Orb. Donc, je veux bien savoir... Donc, je vais pouvoir voir l'élément Dragon Orb. C'est pas normal qu'il ait résisté. Dragon Orb, c'est pas une attaque de feu, c'est sûr et certain, maintenant. Putain, son double H, par contre, à Loki. Alors, c'est marrant parce que c'est le seul boss, enfin, c'est la seule Reddit de boss qui a tous ses dialogues. Quand il attaque, quand il fait ses grandes magies et tout. Alors, qu'il y a tous leurs dialogues que quand ils font leurs grandes magies. Ok. Je sais plus ce qu'il rapporte. Je crois qu'il peut rapporter une arme, mais je sais plus à quel. Du coup... Alors, du coup, il a quoi ? Ah non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est parce que... C'est RST. La RST, c'est la résistance magique. Vous voyez que pour les mages, en fait, elle est beaucoup plus élevée que pour les autres catégories de personnages. Du coup... Là, il avait 9347, c'est pour ça qu'il a bien résisté, en fait. D'accord. Ok, j'ai compris. Mais... Ça ne m'explique pas. Je crois que ça n'a pas d'éléments, en fait. Ou alors, ça fait vraiment très mal. Bon. Du coup, je peux remettre par ST. Z. Magic Bangle. Je peux remettre. Ok. Pour passage, je vais vous provoquer le combat contre Loki. Voilà, le magicien qui vole et comme ça. Il y a des chances que vous tombiez sur un combat absolument horrible et que vous tombiez sur les hamsters. Les hamsters, c'est un running gag dans la série Valkyrie Profile. Les hamsters sont le combat le plus dur du jeu. Honnêtement, c'est le seul combat que je n'ai jamais réussi à faire sans guts et auto-items. Je pense... Je ne sais pas si je vous le montrerai un jour, si j'ai la patience. Ok, alors là, c'est... si je me souviendrai bien. Là, c'est Rist. Ok. Alors, par contre, il ne faut pas le perso de merde qu'on a... le boss de merde qu'on a confronté au début. Qu'on a affronté dans la fin. Du coup, voilà. Par contre, elle n'a pas de magie. Donc, du coup... Bah, le buff direct. Par contre, elle tape très fort, si je me souviendrai bien. Je crois que ce sera le dernier combat avant le dernier boss. Je crois qu'elle a pas mal d'HP. pour vous dire, elle n'avait que 12 000, je crois. Ouais, la 440 000, c'est pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est que ça vous dit le nombre d'XP que vous gagnez. Ça aurait été bien, ça a indiqué aussi les drops qu'on pouvait avoir. mais bon. Mais rien de force, il se pède rien de force. Là, c'est vraiment... En fait, non. 440 000 HP à stade du jeu, honnêtement, c'est pas énorme. Mais de toute façon, RISC, c'est le boss le plus facile du jeu. Enfin, non. Non, parce que c'est cette espèce de gros élémentaire dans la stade de feu que tu peux one shot facile et il fait un arrière aussi. Bonjour. Ah, la salope. Ah, la salope. Ça serait marrant si je me faisais sans dégâts, quand même. Je sais même pas si j'ai besoin de faire un sap-garde, mais bon, on le fait comme ça, on est sûr. Hop, on va le choix de mon neuf. Choigner, oui. Soigner, plutôt. Ouais, on tape en haut. Ça va, elle a décidé de ne pas faire son nivellement balestie. Ok, c'est parti. Celui-là, elle a vraiment pas d'HP, quoi. Il n'a vraiment pas d'HP. Oh, putain. Voilà, vraiment pas d'HP. Là, c'est bon. J'ai même pas besoin de lancer de nîmer une valise type parce qu'il est Cirque Star. C'est bon. On va pas s'emmerder. Voilà. C'est vraiment un boss. C'est vraiment un inni facile. Bon. Du coup, du coup, du coup, du coup. On va continuer. Ok. D'accord. Alors, maintenant, déjà, on va se soigner parce qu'on va arriver au dernier boss qui est le deuxième combat le plus dur du jeu après les hamsters dont j'ai parlé. Et tout ça à cause d'une attaque. C'est assez incroyable. Honnêtement, si vous voulez faire ce donjon pour le fun, je vous recommande et je reviens pas que je vais dire ça mais je vous recommande d'utiliser gut et auto-item parce que c'est sans gut ni auto-item ce boss, il est hyper unsafe. Je vais m'acheter le max de trucs. De toute façon, c'est le dernier boss du Let's Play. Ce sera le dernier combat du Let's Play parce que je vais pas vous montrer les hamsters. J'ai la flemme de les trouver. Vous devez chercher déjà parce qu'il faut vous sert à la chance de les trouver. Je vais faire quelques... un peu. Je me fous. Ce sont... Je m'en sers jamais les Golden Yag donc je vais tous les transformer comme ça, c'est réglé. Je m'en sers pas parce que bon... De toute façon, pour en dropper un nombre suffisant pour que ça ait réellement un impact, il faudra en dropper plein. Et je crois que c'est les hamsters qui ont un drop en plus alors on va vous le faire foutre. Donc, tu vois là. Sans guts ni auto-item, le seul moyen que j'ai trouvé pour battre ce boss, c'est cet accessoire. Le Magic Charm. Le Magic Charm, on en a droppé un sur Werf il y a longtemps. Le Magic Charm, ce que ça fait, c'est que ça réduit les dégâts magiques à zéro mais ça a 25% de chance de se briser à chaque fois que vous prenez un... que vous prenez une attaque magique. Je vais en prendre deux. Ouais, je vais en prendre deux. Aussi... En fait, le vrai problème de ce boss, c'est que... sa grande magie est d'éléments ténèbres et Sylphanrog, c'est le seul équipement qui éminise à 80% ténèbres. Donc, c'est pour ça qu'on va l'équiper à Lizard. Donc, Lizard, ça va être le seul qui va pouvoir survivre un peu sûr. Aussi, on va devoir... Après, on va devoir mettre le Magic Charm et prier que ça tienne le coup. C'est vraiment un boss complètement unsafe si vous faites sans guts ni auto-item. Vraiment, je le fais juste pour vous montrer. Mais je recommande pas vraiment. Je vous recommande si vous ne voulez vraiment pas avoir un game over hyper frustrant, mettez-vous guts et auto-item. Franchement, c'est le seul boss pour lequel je le recommande honnêtement parce que sinon, ce n'est pas possible. On va vraiment tout faire. Toutes les changes de l'autre côté. C'est top. C'est vraiment où j'avais oublié ça. En plus. On va vraiment tout faire de l'autre côté. Donc, voilà. Maintenant, on va prier que les magiques charmes tiennent. Donc, voilà le boss ultime du jeu. Iceria Queen. Le classique dans tous les jeux triels. Il y en a une ou non. Il y a un truc qui ressemble. 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 des dégâts. Donc, je vais lancer un spectacle. Vous voyez, c'est HP un peu. Déjà, réflexe sorcerie. Ça, c'est juste pour éviter de gaspiller les magiques charmes sur ces 100 à la con. Je vais vous montrer ce boss à 2 300 000 HP. Pour le coup, c'est le seul boss qui a vraiment beaucoup d'HP. Vous allez les sentir passer les deux. Ok, ça, c'est bien. Ok. Donc, ce qui est bien, du coup, c'est comme j'ai réflexe. Là, le magique charme ne risque pas d'être baisé par les sorts. Du coup, maintenant, Might Reinforce. C'est surtout... Parce qu'en fait, le boss, il est en deux phases et c'est la deuxième phase que je redoute surtout. La deuxième phase, il va vraiment s'énerver. Ouais, ça fait bien entre eux. Par contre, ils m'ont vraiment donné une voix de merde. Je vais voir contre ça. Et vous voyez, vraiment, ça ne lui fait rien. Du coup, ensuite, je crois qu'elle va lancer sa grande magie au prochain tour. Normalement, le contraire à la Gabriel S. Il ne peut pas faire l'ampleur ce massacre. L'ampleur ce massacre, elle ne le fait que durant la deuxième phase. Je dis qu'il y a deux phases, mais ce n'est pas d'effort. Rassurez-vous, c'est 2 300 000. C'est juste qu'arriver à la moitié de ses PV, elle va passer à la deuxième phase. Je vais continuer à la fabriquer. Voilà. C'est cette merde. Cette merde, c'est la seule chose qui rend ce combat complètement unsafe si vous faites sans guts ni auto-item. Parce que maintenant, les dégâts de lézard, surtout. 16 000. 16 000 en ayant une résistance au tunnel de 90%. Et en ayant 9 000 en résistance magique. C'est juste complètement abusé, cette attaque. Cette attaque, elle est juste complètement abusée, sérieux. Du coup, on va quand même soigner lézard. Ah non, c'est bon, il a eu un first aid. Du coup, on va la fabriquer un peu. Bien sûr, maintenant, elle esquive. Elle esquive de neuf. Dommage. Voilà, ça, c'est son autre attaque dangereuse. Du coup, je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. En plus, vous voyez, en plus, le problème, c'est que je n'ai aucun moyen de savoir si les magiques charmes sont encore là ou pas. Parce que là, ça se trouve, tous mes magiques charmes ont été pétés et à l'approcher Cosmic Spear, je ne vais avoir que lézard qui reste. Mais vraiment, c'est un combat complètement unsafe sans God's in auto-item. Du coup, là, je vais l'attaquer. Oui, je l'ai fait ça. c'est un combat. Normalement, on va arriver à la deuxième phase. C'est bizarre. Il me semble que je faisais plus de dégâts que ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vais peut-être publier un truc. Je regarderai. Bref. Tu ne peux pas plus prolonger ton... Je me suis fatigué. C'est le Steel Star et on peut arriver à la moitié de sa vie pour roquer la deuxième phase. Ah, mais c'est... Là, je vous stresse parce que c'est vraiment un combat qui est unsafe. C'est vraiment dépendant de la chance ce combat-là. On va arriver à la deuxième phase. Il va ouvrir direct avec un Empress Massacre. Donc, elle va tuer un de mes persos. Tu es un peu plus fort que je pensais. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est parti. Espérons. Espérons. Ah oui, non mais voilà. L'Empress Massacre... Waouh, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment très très mal. C'est... Aïe. Si ce jouet vous dise d'autres. Aïe. Bon. Du coup... Ah non mais là, c'est complètement unsafe. Du coup, on va faire ça. On va insuliter un Grim. On va se lancer un OV d'Elixir. Ça en plus maintenant, il peut faire extension force en plus. Oh merde. Oh merde. Oh, c'est... Euh... Au moins, je suis confirmé le Magic Charm de... d'Armgrim a lâché. C'est chier. Euh... Du coup... On va remettre le Reflects de la série. Ah non mais... C'est vraiment... Ce combat, il est horrible. Prêtement, si vous le faites sans Guts et auto-eaten. J'espère qu'il n'y a personne de Time Grim qui a... Qui a pété. Ce qui est bien quand même avec sa grande magie Cosmixpire, c'est que ça fait qu'un seul coup. Vous avez vu que le Magic Charm d'Armgrim il a pété au deuxième coup de Sacrée de Javeline. Il n'y a qu'un Link qui a cassé. Ah oui non mais vraiment là c'est... C'est vraiment pas terrible là. Il ne va plus. Parce que là encore une fois je ne sais toujours pas si ça a cassé ou pas. Euh... Charge break. Et je vais lancer un noblé de cire. Le prochain tour je vais devoir attaquer parce que... Oh mais c'est carrément euh... C'est vraiment unsafe quoi. À cause de cette Cosmixpire c'est vraiment unsafe. Ok ça c'est nickel. Ça c'est très très bien par contre. Ça c'est très très bien qu'elle ait fait ça. Euh... Ce qui est con c'est qu'un n'y ne peut pas faire son attaque spéciale. C'est très bien. Euh... Je ne peux pas tromper de risque c'est le problème. En plus là si j'arrive dans sa dernière phase elle va se mettre à spammer Empress Massacre et Cosmixpire. Ça va vraiment être l'enfer. Bon. Il faut bien attaquer parce que sinon on ne va pas y arriver. Ah oui. 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 Non mais c'est vraiment... Mais là je vous stresse. Non je vous stresse. Parce que... Là en plus si je crève il doit tout refaire. C'est ça qui... Enfin... Je ne devrais pas refaire le level up. Mais je devrais vraiment tout refaire. Euh... Je ne sais même pas si c'est ça de garde mais encore actif. C'est normal que c'est ça. Enfin moi je l'ai utilisé en deux... Non. Non. C'est normal que c'est ça. C'est juste parce que j'ai buffé le minimum Valsty. Putain. Vas-y. Allez. Butte-la. Non. Ça ne va pas la buter. Ça ne va pas la buter. Aïe. 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 En plus là ça va être dans la phase bullshit. Tsss. 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 porte 700.000 xp de base ah non là je suis vraiment très content là vous n'avez pas idée là je regarde un peu quand même le magician de les nefs il avait tenu un ne s'est pas tenu il ya vraiment que l'armée une capitale j'ai vraiment de la chance avec les magiques charnes en pêche aussi je me suis pris deux fois le cosmic spear mais généralement le cosmic sir vous pouvez pas le prendre plus de deux ou trois fois mais c'est vraiment une c'est sans gueule c'est auto-item c'est vraiment sans gueule c'est auto-item c'est complètement un safe ce combat voilà je suis vraiment content du coup donc on a gagné ça le tri emblème et on a fini le seraphic gate voilà donc là la musique a changé on a terminé c'est bon c'est nickel alors le tri emblème je vous montre quand même ce que ça fait voilà le tri emblème ça déjà c'est le seul truc qui vous donne 90% de résistance au feu donc c'est bien contre extension force avait une grosse défense non c'est que ça donne je sais pas combien de défense voilà vous allez me dire à quoi ça sert parce qu'on a battu boss le plus fort du jeu parce qu'en fait il faut savoir qu'en fait le seraphic gate là je vais retourner en arrière et sauvegarder quand j'aurai sauvegardé si j'ai rechargé ma partie je pourrais refaire le seraphic gate j'aurais juste un repas de capri et le céleste et syria queen et à chaque fois que vous terminez le c'est gay vous avez gagné un truc qu'on appelle s'appelle book of riddles c'est juste un truc qui contient des trucs marrant genre le lait le truc qui vous dit vous n'avez pas marre de jouer à jeu vous avez préféré pas les joueurs star 102 qui est sorti à pas longtemps des trucs comme ça des gros troll comme ça et en fait si vous terminez le seraphic gate 11 fois je crois vous gagnez la angel slayer qui est l'arme la plus puissante du jeu qui a un truc du genre je crois vingt mille d'attaques ou un truc du genre par contre c'est des attaques trust 1 donc c'est finalement si ça peut être une arme géniale comme ça peut être une arme pas terrible à cause de l'attaque trust qui devra mais je vais pas le faire parce que franchement le faire dix fois je l'ai fait une fois sur psp voilà par contre une fois que vous avez terminé sa fille et qu'on soit vous avez votre première en jesse le hier si vous refilissez ça fait encore vous aurez encore des angels le hier devant en groupe et 4 pour tous vos perso dans le gestion c'est une arme que tout le monde peut équiper il me semble du coup bah voilà c'est là je vais juste aller sauvegarder montre le retour voilà ça ça c'était vraiment complètement optionnel ça n'a rien à voir avec le scénario vous êtes pas obligé de le faire c'est vraiment juste mais tout compléter qu'est ce qu'on a bien on s'est amené sur des faits j'ai l'impression des faits de plateforme il ya plus d'ennemis de façon sans fou il ya deux combats que je vous ai pas montré qui valent le coup que vous êtes montré c'est le combat contre les deux versions améliorées de blood pain qui est assez chaud ce qu'ils sont deux et qu'ils peuvent tous les deux vous attaquer vous avez déjà vu les dégâts que faisait un seul d'entre eux quoi et le combat contre les hamsters moi quand j'aime pas ce combat c'est vraiment le juste de le seul combat que j'arrive pas à faire c'est un guide c'est d'autorité mais pas ça je vous ai vraiment tout montré c'est un but c'est notre thème je suis content il ya vraiment pas beaucoup de gens qui font le jeu sans gueule c'est d'autorité la part des gens ce que tu ferais que c'était c'est énervant ça nous il n'y a pas de fun à faire ce jeu sans gueule c'est autre item mais bon voilà donc du coup bah c'est la fin de ce let's play je montre comme j'ai dit je vais pas refaire le service qui est dix fois c'est bon mais voilà bah voilà j'ai déjà dit ma conclusion quand j'avais fini à fin à je crois que j'ai pas besoin de j'ai rien à ajouter c'est ok je me trompais de chemin pour le retour je suis là où donc voilà j'ai déjà dit ma conclusion quand on est fini à fin à la dernière fois mais voilà du coup je sais pas ce que je vais faire ensuite comme jeu je pense pas que je crois à gère que j'ai pas ce que je crois j'ai un peu ma dose de gpg pour l'instant avec effet fuite et ça voilà je vous montre quand même donc si vous voulez refaire le seraphine gates ou sauvegarder voilà sauvegarder vous revenez à l'écran titre à la compétition à la mer félicitations bravo pour a fini valky profile voilà voilà c'était cool donc je vous montre à mon fait continue charger la partie voilà et donc toute la musique à revenu c'est l'air tout est reset mais les seuls boss que vous avez à affronter c'est gabriel céleste et et c'est la queen vous savez quoi ce que j'ai pas arrêté d'en parler mais je vais faire une pause là je vais vraiment vous montrer avec cut et auto items que ça change que j'ai pas arrêté en parler vous savez quoi je vais lui montrer parce que vraiment c'est vraiment vous montrer qu'elle pensez exagérée je trouve c'est grand cheater jacques voilà en gros cut quand vous recevez un coup mortel il ya une chance que vous survivez mais vraiment que vous recevez une attaque c'est à dire ça peut être une attaque multi coup quoi que ce soit on s'en fout vous augmentez ça au niveau 8 les chansons énorme voilà au thème auto-item il t'amuse automatiquement mais je vais vous montrer après je vais maîtriser pour les quatre je vais vraiment juste vous montrer vous remonterez combat contre saïa queen mais avec ça j'ai pas vous montrer comment c'est l'essentiel c'est les murs pour vraiment montrer la différence voilà maintenant le truc à savoir sur auto-item vraiment pour vous montrer pour montrer pourquoi j'ai vraiment pas voulu utiliser ces techniques du let's play surtout auto-item vous mettez auto-item voilà et là je suis sur carré voilà alors la différence la différence par rapport aux autres converse auto de final fantasy c'est que vous pouvez régler quels objets va utiliser genre si je veux régler parce que je veux mon perso il voilà je mets à 100% comme ça dès qu'il ya un problème parce qu'il va être automatiquement un autre élixir savoir générer tout le monde c'est pété c'est complètement pété mais ça a fait ça à 100% et même plus 100% élixir je faire ça pour les quatre persos est vraiment c'est je sais pas à quoi ils pensaient quand ils ont fait ces techniques nous ont fait ces deux techniques c'est vraiment honnêtement je c'est un des troupes les coups cheaté que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo c'est incroyable en plus c'est même pas comme le jimbo dans les fm 10 par exemple c'est pas de l'aléatoire c'est vraiment complètement et les vrais accueillons de ce qui est aléatoire mais auto-item c'est complètement réglé c'est voilà c'est top comme ça on s'en s'en fout c'est top comme ça vous pouvez mettre des trucs pour changer les altérations d'état comme ça au calme c'est vraiment beaucoup ça voilà à je viens de remarquer vous avez un nombre de points en fait à attribuer en fait mais voilà il ya tant fort que je crois que j'ai pas validé pas j'ai pas validé à la fois puis sur qui ce qu'on va l'idée je suis pas habitué à utiliser ces techniques voilà ce qu'en fait je dis mais vraiment c'est je vais aller faire un cut jusqu'à le combat contre syria queen mais vraiment je vais vous montrer la différence parce c'est un truc de taré là ils ont tous auto-item et guts donc je reviens je vais attendre l'hystéria queen et je reviens je reviens dans quelques instants à tout de suite voilà donc c'est bon on est devant la syria queen alors vraiment cela je veux juste vous montrer pour le bonus c'est un petit bonus vraiment vous montrer que c'est ok j'ai quand même mis des magiques charmes pour au cas où on sait jamais que des fois que tu ne marches pas c'est un peu agréatoire normalement ça a de grosses chances de marcher vraiment ouais je veux vraiment vous montrer les saïa queen je vais commencer ce dialogue alors quand même que les magiques charmes tiennent le coup on sait jamais on se met un effect on va faire avec ton paris on va vraiment se faire paris le même set up tout pareil déjà voilà ah t'as reçu des dégâts bon c'est pas grave voilà un petit luxure gratuit comme ça voilà voilà ensuite donc mettre une force mais vraiment c'est voilà c'est vous voyez déjà rien que ça rien que ça vraiment rien que ça quoi ensuite on a fait extension force je vais quand même être safe je suis pas non plus fou un petit peu pas grave pas grave on a auto-item parce qu'on s'en fout voilà en plus allez vas-y vas-y voilà 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 j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose là Allez hop, on va sur un petit spell reinforce, il est à l'aise, au calme, on se sent que ce n'est pas du tir, il faut être tranquille, pas non plus complètement entarré, hein. Ok, voilà, un petit Cosmic Spear, on s'en fout, on a les Magic Charm pour l'instant, voilà, on a les Cosmic Spear des familles, voilà, on s'en fout. J'espère vraiment que Gods va s'activer pour le même cross Massacre, ce serait trop énorme. Hop, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on a l'auto-eaten, on s'en fout. Bien, maintenant on l'attaque. Voilà, on fait le combo habituel. J'ai un petit retard à cause des lags, je ne sais pas si ça va passer du coup. Je crois que je m'occupe pour rien en fait. Je crois que je m'occupe pour rien en fait. Je crois que je m'occupe pour rien. Ah, on fait un petit combo tranquille, normal. Ouais. Excellent. You amused and grow tired of you. Hop. Final blast. C'est Sester Star, un petit déglyne de la liste. Voilà. Non mais vraiment. Bon, je la joue quand même safe parce que j'ai Magic Charm, vous ne voyez pas trop mais, en cosmétiques, ça va être le moyen excellent de voir pour Guts. On va lui faire un petit nivel une valestie. Et encore je joue vachement safe J'ai quand même pas envie de rigoler Même avec Guts c'est auto-item On peut faire un game over sur ce combat Si on se fait troller par Guts Ça arrive assez rarement Voilà Je lui ai fait carrément plus de dégâts que d'ailleurs Là deux zones de phase Donc là je vois qu'elle va attaquer Brahms Là elle attaque bien cheaté Je sais pas combien de dégâts Vous calculez quoi 2648 x 26 Plus ça Voilà Je crois qu'on a pas mal des 500 000 Voilà Voilà Guts J'ai vraiment besoin de rajouter là Mais vraiment En plus après il peut agir tranquille Normal Donc là vous voyez Typiquement là je peux refaire un combo C'est Après il y a que les armes Du coup qui a Mais voilà Vous voyez vraiment À quel point C'est pété C'est vraiment pété Voilà Mais vraiment Vous voyez quoi On va refaire Ça se trouve On va encore avoir un deuxième Guts Sur Brahms Ça lui savoir Mais Voilà C'est normal Tu survis comme ça Et tu peux réattaquer tranquillement derrière Encore si tu ne pouvais pas attaquer derrière Ça me Voilà On brame c'est mort On s'en fout On s'en fout On s'en fout Déjà on a ça Voilà Voilà C'est la fête Voilà C'est la fête Limite vous pouvez mettre le combo en automatique Ça revient au même quoi Ça se trouve Magic Charles vous pété Ce que je vais faire Je vais la laisser Je vais essayer de la laisser faire son Son Sa Cosmic Spire Parfait Génial Bon ça se trouve Je vais crever Mais bon On s'en fout C'est juste pour le fun De toute façon Mais Voilà Déjà Guts Voilà Vous avez vu Guts Moi si je me prends un Cosmic Spire sans occulte protection Tous mes persos peuvent survivre J'ai un Link qui a pété Non Guts n'a pas marché cette fois Voilà Mais on s'en fout On s'en fout Voilà On a auto-item Donc on s'en fout En plus C'est vrai C'est un truc Je n'ai pas pressé Mais vraiment un truc qui est cheaté C'est que auto-item Votre perso utilise un item automatiquement Mais en plus vous pouvez en réutiliser un derrière Alors dans le moment Vous ne pouvez utiliser qu'un seul item par perso par tour Donc voilà Voilà C'est normal Je vais laisser faire encore une attaque Bon après on va à l'attaque C'est au-dessus Si Guts marche C'est quelqu'un Mais vraiment voilà Vous voyez Guts c'est auto-item Le combo Le combo de cheaté de ce jeu Vraiment le combo de cheaté de ce jeu Pas trop de chance avec Guts Cette fois C'est pas grave C'est pas grave Voilà C'est la fête C'est la fête au village Voilà Genre C'est vraiment la fête au village Moi je pense que c'est le droit de la tuer Ouais En plus j'ai l'impression que ça vous garde Et Mais C'est le droit de force Et C'est le droit de ça encore Voilà Mais Mais vraiment Voilà Vous avez vu Vous avez vu Le combat il est complètement unsafe Si vous faites sans Guts c'est auto-item Avec Guts c'est auto-item Il y a vraiment pas de problème Ouais Mais en fait Même si je prenais Cosmic Faire à point de puissance Ça n'a pas de problème avec Guts c'est auto-item Pourquoi ? Parce que Lézard pourrait survivre avec sa résistance à 90% Et derrière il pourra utiliser lui-même plume en auto-item Et je pourrais utiliser une autre lui-même plume Donc je pourrais rester deux persos à la fois Voilà Donc même le Cosmic Spire vous pouvez survivre avec Guts c'est auto-item Voilà Allez c'est bon on a fini Et puis on va arrêter là sur let's play Voilà c'était vraiment juste pour le fun quoi Et là encore je l'ai joué vachement safe Il y en a qui la jouent complètement unsafe Mais avec ces deux techniques là ça passe C'est vraiment les deux techniques cheatées qui ne devraient pas exister dans ce jeu Voilà Vraiment pour moi ça n'a aucun intérêt de jouer avec ces deux techniques C'est vraiment un intérêt de jouer avec Guts c'est un intérêt de jouer avec Guts c'est auto-item Gris tu ne t'en fasse pas Voilà Oh Ah bah on va jouer au passage voilà vous montrer comment on peut avoir plein d'expé Voilà Bah tiens du coup tant que j'y suis autant vous montrer Voilà Donc si vous regagnez refaites le Seraphic Gate Vous gagnez ça Book of Riddles Vous en gagnez je sais pas je crois qu'il y en a 8 ou 9 Vous en gagnez au passage en moins 5 exps Je crois que c'est mon coup dedans Voilà Ça vous dit un truc Pourquoi tu veux que je l'offre ? T'es fou toi Voilà Congratulations clearing Thank you for playing the game so much Nala Et en fait ça vous dit plein de trucs au fur et à mesure vous en avez 7 ou 8 Mais du coup voilà Et si vous finissez une dixième fois vous gagnez la Lungest Slayer Mais donc voilà bah ce sera sur cette blague qu'on finit le let's play Donc voilà donc je vous disais je sais pas trop quel let's play je vais faire après On verra bien On verra bien Bon bah voilà bah merci d'avoir regardé Et puis je vous dis à la prochaine fois pour un autre jeu je sais pas ce qu'on fera Je pense que je ferai pas un JRPG parce que les JRPG c'est assez long Donc euh Bon bah voilà Donc du coup salut Prenez soin de vous Au revoir JRPG You